bonsoir à tous m'entendez là je suis un peu sourd de l'oreille droite c'est pour ça allez on va démarrer nos travaux comme d'habitude monsieur secrétaire général on va faire l'appel donc Willy Gattuot, Marilina Cangelo, Marcel Païta, Jessica Depardon, Michel Théoumiatialet, madame Lucia Pallelava qui présente, monsieur Jean-Combrois présente, madame Vaisioa Langukula présente, monsieur Henri Elouin, absent en données procurations monsieur Stéphane Gallimane, madame Sylviana Gerbolino, monsieur André Guéry, il est absent en données procurations madame Marie-Lyne D'Arcangelo, monsieur Taumako François présent, monsieur Luciano Takataï présent, madame Sonia Clavel, absent en données procurations monsieur Marcel Païta, monsieur Socepho Lemault, je l'ai vu, Joanne Winchester, absent en données procurations madame Jessica Depardon, madame Béatrice Mercier présente, monsieur Grégory Guilbault présent, monsieur Engadiman Stéphane présent, Amandine Bidiette, elle est absent en données procurations monsieur Jean-Cromo Pavirot, madame Leferranouk présente, monsieur Alexis Félomaki, absent en données procurations à Vaisioa Langukula, madame Achille Kabar, absent en données procurations monsieur Michel Théogaciale, madame Manina Théhei, elle est présente, monsieur Beniela Loré, absent excusé, monsieur Vitolio Tauvalet, absent excusé, monsieur André Wilson Forest, absent et à données procurations à mademoiselle Jessica Marengo, elle est là, madame Gaïa, Catherine Gaïa, absent, monsieur Jacques Prévost présent, j'ai vu, monsieur Nortapou, il est là, madame Malianetti également, madame Jessica Marengo présente, monsieur Franck Bacalepou, absent, monsieur Steve Barbe présent, et madame Esmeralda Totele, elle est absente et à données procurations, madame Loussia Thomère. Voilà, et d'ailleurs on reviendra sur cette nouvelle conseillère. On a le quorum monsieur le secrétaire général ? Non, secrétaire de séance, c'est de ce côté-ci que ça se passe. Jessica peut-être ? La dernière fois c'était Manina. Allez, monsieur Prévost, secrétaire de séance. Et les secrétaires de séance font de la lecture aussi. Alors, on va prendre le procès verbal de notre dernière séance, c'est-à-dire du 2 mars 2023. Y a-t-il des questions, des observations, des interventions ? Madame la secrétaire de cette dernière séance, tout va bien sur le rapport ? Il est conforme ? Elle parle le langage des signes. Ok, très bien. Alors, nous allons prendre la première délibération, mais avant je voudrais faire une déclaration. Alors, ce conseil, je voudrais l'ouvrir par un hommage que je voudrais rendre à deux personnes. La première d'entre elles, que j'ai connue, peut-être moins que ceux ou celles plus vieilles et plus vieux que moi. Donc, il s'agit du troisième maire qui est connu l'histoire de la commune de Païta, monsieur Ronald Martin. Alors, je l'ai dit aux différents médias pour l'avoir un peu côtoyé sur la fin. N'est-ce pas, monsieur le directeur Clébillier, qui a eu le plaisir de le recevoir à une époque à de nombreuses reprises ? Monsieur Ronald Martin, je rappelle, était maire entre 67 et 95. Et il avait très 83, pardon, 83 à 95. Il l'avait succédé à monsieur Raymond Hénin, qui lui-même avait succédé à monsieur Robert Abel. Robert Abel. Voilà, donc, 83 à 95, l'homme qu'on a connu, que j'ai connu, effectivement, quelqu'un de très, très attaché à sa commune, d'une part, mais à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et en particulier à celle de Païta. Donc, son dernier combat de Ronald était de faire classer en monument la tombe Padone. Vous voyez où ça se situe ? Alors, c'était une affaire qui n'était pas simple. C'est l'accès, il fallait créer une servitude, n'est-ce pas, monsieur le directeur de cabinet ? Bon, l'affaire était un peu compliquée. Mais comme Ronald ne lâchait jamais rien, il a fini par aboutir sur ce projet. Alors, je sais aussi qu'il était très, très engagé auprès de la TUP, témoignage d'un passé, l'association. Il était même autant actif que quand il était maire. Alors, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, parce que certains ne le savent pas ou d'autres l'ont oublié. Il est quand même à l'initiative de l'ancêtre, on va dire l'ancêtre de ce qui est devenu la fête du boeuf. En tout cas, la broche, le boeuf à la broche, c'était Ronald Martin. Donc, et en 95, avec l'arrivée de son cousin à Ronald Martin, cette fête est devenue, enfin, cette grande kermesse est devenue une grande fête. Voilà. Donc, mais quelqu'un de très, très intentionné, très passionné et qui avait une bonne mémoire de l'histoire. En tout cas, tous les moments que j'ai passés avec lui, j'en ai beaucoup plus appris que dans les livres. Donc, je souhaiterais effectivement, au nom du conseil municipal, adresser mes condoléances à sa famille et en particulier à son épouse Colette. Donc, je crois que l'inhibition, c'était sa première vie. Voilà, à 15 heures. Donc, voilà. Alors, toujours préférer que ce soit des bonnes nouvelles qui se succèdent. Et est arrivée là, cette nouvelle qui est très difficile, en tout cas pour moi, c'est le départ de Soana. Alors, Soana, une grand-mère, une mère qui était très, très attachée à sa famille, à ses enfants, surtout, auprès de qui il passait son temps. Et je ne peux pas oublier son père qui décède 24 heures avant Soana. Je sais, et certains le savent, elle passait tout son temps libre à s'occuper de son père. Mais Soana, ce n'est pas que ça. Soana, c'est, pour la commune, c'est quelqu'un qui a conjugué, plus que conjugué, sa vie familiale et celle de la commune. Et tout ça, dans la discrétion, sans jamais vouloir se jeter devant les projecteurs ou sur le devant de la scène. Ça, c'est un trait, c'est une qualité chez Soana. Et pourtant, elle en a fait des choses, peut-être plus que moi, j'en ai fait en 28 ans dans la commune de Païta. Elle était très engagée auprès de la jeunesse, notamment par le biais associatif. Et en particulier, le club de handball qu'elle a créé en 87 avec son époux Maxime, qui nous a quittés en 2018. Donc, Soana, c'était aussi quelqu'un d'engagé, au-delà de sa commune et au-delà de la commune, elle était aussi dans l'humanitaire. C'était au Val-de-Mautour, Fidji, Samoa, Tahiti. Donc voilà, c'est une grosse perte. Je ne vous cache pas que je suis quand même quelque part affecté par cette disparition de Soana. Donc, comme je l'ai dit, elle a toujours travaillé dans l'ombre. Elle était très attachée à ses valeurs, à celles de son époux. Ils ont fait trois enfants en métisse. Mais Soana, surtout Soana, c'était la France, toujours la France. C'est Soana. Donc moi, je voudrais, si vous permettez, au nom de tous, ici, adresser à son fils Vico, à ses filles, ses jumelles, Thérèse et Simone. Donc, nos pensées les plus affectueuses et nos plus vives condoléances. Je sais que c'est une perte pour la commune. C'est aussi, j'oubliais quand même, un pan important de sa vie. C'est l'enseignement. À Jean-23, on me dit qu'elle a sauvé des âmes que tout le monde pensait perdu. J'entends par là des élèves en difficulté, à Jean-23. Elle ne comptait pas ses heures, Soana. Donc voilà. C'est... Tout ça est triste. Voilà ce que je voulais dire au nom de Soana. Si quelqu'un veut dire quelque chose. Alors, je vous demanderai d'observer une minute de silence pour Ronald Martin et notre collègue Soana Telot. S'il vous plaît. Merci. Merci pour eux. Alors, peut-être que j'avais envie d'inviter la commission de dénomination des rues et des édifices de nous faire des propositions. Et je pense que c'est bien mérité. Donc, monsieur secrétaire général, la suite. Les décisions ? Non, monsieur le maire. On va commencer par les trois délibérations qui concernent le remplacement de Soana par madame Esmeralda Totélé. Donc, allons-y. Je procède à la lecture. Allez-y. Je vous remercie. Conformément à l'article L436 du code électoral, en cas de vacances, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. Suite au décès de madame Soana Tagata Monoghi, conseillère municipale, survenue le 21 mars 2023, madame Esmeralda Totélé, qui figurait au 32e rang sur la liste Païta en confiance, a été déclarée installée dans ses fonctions de conseillère municipale le 21 mars 2023. La messe Méralda Totélé est inscrite en 35e position sur le tableau des élus en application de l'article R12110 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose ce qui suit. L'ordre du tableau est déterminé par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Par ailleurs, le décès de madame Soana Tagata Monoghi commande son remplacement au sein des commissions suivantes, ainsi qu'il suit. Pour la commission de l'enseignement et de la vie scolaire, elle est remplacée par madame Malia Nettie. Pour la commission des sports, elle sera remplacée par monsieur Steve Barbe. A la commission de la condition féminine, elle sera remplacée par madame Esmeralda Totélé. Et enfin, en sa qualité de suppléante de madame Jessica Depardon au sein de la commission d'appel d'offres, c'est monsieur André Guéry qui la remplacera. Voilà, monsieur le maire. Il y a trois projets de délibération qui sont liés à ce rapport. D'accord. Je vous propose de prendre le projet de délibération. La première. Relative au décès d'une conseillère municipale et à l'installation de son successeur, vous prenez acte du décès de madame Soana Tagata Monoghi, conseillère municipale de la Lispasité en confiance, survenue le 21 mars 2023. Article 2 de l'installation de madame Esmeralda Totélé, née le 25 juillet 1999 dans ses fonctions de conseillère municipale à la date du 21 mars 2023. Madame Esmeralda Totélé figure ainsi au 35e rang de l'ordre, dans l'ordre du nouveau tableau du conseil municipal. Article 3 de concernant le recours possible de cette délibération auprès du tribunal administratif et article 4, celui de transmission. Je mets au bois pour contre. Abstention la suivante. La suivante, la 2023 09 modifiant la délibération 2020 48 du 20 juillet 2020 modifiée, portant formation des commissions permanentes du conseil municipal. Article 1er, l'article 3 de la délibération 2020 48 modifiée du 20 juillet 2020, portant formation des commissions permanentes du conseil municipal est modifiée comme suit. Les 11 commissions permanentes sont composées ainsi qu'il suit. Donc, on va aller directement aux commissions concernées, c'est à dire la commission de l'enseignement et de la vie scolaire. Vous voyez que c'est madame Malia Nettie qui remplace Soana à la commission des sports. C'est monsieur Steve Barbe et en tournant la page, la commission de la condition féminine. Donc, c'est la nouvelle conseillère municipale Esmeralda Totélé qui va occuper la fonction au sein de cette commission. Article 2 de recours et 3 de transmission. Voilà, monsieur le maire. Je mets au bois pour contre. Abstention. Et la troisième, donc la 2023 10. C'est celle qui modifie la délibération 2020 50 du 20 juillet 2020 modifiée, portant constitution et organisation de la commission d'appel d'offres. Article 1er, conformément au dernier alinéa de l'article L121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est décidé à l'unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour désigner les membres de la commission d'appel d'offres. Article 2. Le tableau figurant à l'article 3 de la délibération 2020 50 modifiée du 20 juillet 2020, portant constitution et organisation de la commission d'appel d'offres susvisées, est modifié comme suit. Donc, pour le membre titulaire désigné Jessica Depardon, c'est monsieur André Guéry qui sera son suppléant. Le reste est sans changement. Article 3. Article lié au recours possible. Et article 4. La transmission, monsieur le maire. Et je mets au bois pour. Contre. Absention. Alors, les décisions, monsieur le secrétaire général. Donc, 6 décisions qui ont été adoptées entre le 15 décembre et donc le 8 mars pour la dernière, qui concernent pour 3 d'entre elles la mise à disposition des locaux de l'arène du Sud, pour une autre un bail locatif pour un de nos agents, pour une autre encore l'alignation d'un bien mobilier et enfin, pour la dernière, une action en justice. Voilà, monsieur le maire, pour ces 6 décisions. Sur les décisions, pas d'intervention, pas de questions, c'est bon. Je vais pouvoir passer la main à madame la première adjointe pour la suite des travaux. et ça concerne les 6 prochaines délibérations. Donc, le budget, entre autres, surtout, les comptes administratifs, pardon. Madame la première adjointe, je vous laisse la présidence de la séance. Nous allons examiner les rapports lors de présentation 12, 13 et 14. Approbation du compte de gestion et du compte administratif de l'exercice 2022, affectation des résultats de l'exercice 2022. Approbation du compte de gestion et du compte administratif de l'exercice 2022, avec cette affectation des résultats de l'exercice 2022. Encore un, le compte de gestion 2022. Le compte de gestion 2022 présenté par le trésorier de la province sud dégage un excédent de 102, 594, 875. Désigné dans le tableau ci-dessous avec les libellés, donc au niveau des recettes, dépenses, résultats de l'exercice 2022, résultats reportés 2021. Et sur le résultat de clôture 2022 que je vais vous lire, en section de fonctionnement avec 522, 840, 153, en section d'investissement avec moins 420, 245, 278, ce qui nous donne un total de sections de 102, 594, 875, avec un reste à réaliser en section d'investissement de 14, 353, 293, des dépenses à moins 101, 903, 815 en section d'investissement, en recettes en section d'investissement, 116, 257, 108, et en résultats nets de clôture en section de fonctionnement avec 522, 840, 153, en section d'investissement avec moins 405, 891, 985, et en total des sections avec 116, 948, 168. Le compte administratif 2022, tel que présenté par le trésorier de la province sud, comptable de la collectivité, le compte de gestion de l'exercice 2022 est en parfaite concordance et égalité de valeur avec le compte administratif présenté par l'ordinateur. Le compte administratif 2022 présente un résultat d'exercice excédentaire de 362, 633, 066, la prise en compte du résultat reporté 2021, moins 260, 038, 191, et des restes à réaliser de 14, 353, 293, dans un résultat net de clôture de 116, 948, 168. En application des dispositions combinées, des articles L121-26 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et L263-18 du Code des juridictions financières, il est soumis à l'approbation du Conseil municipal. Présentation matérielle, le bilan financier du maire établi à partir de la comptabilité du maire, ordinateur des recettes et des dépenses de la collectivité, le compte administratif en est le bilan financier. Il présente les résultats de l'exécution du budget et de l'exercice écoulé, en l'occurrence 2022. Il compare à cette fin, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et à chaque article du budget, les réalisations constituées en recettes par le total des titres émis et en dépenses par le total des mandats émis. Le document comprend une présentation générale du budget au niveau du résultat de chaque section pour l'exercice accumulé, le détail par section des dépenses et recettes, le détail par opération d'équipement. Le compte administratif comprend également un état des restes à réaliser, des recettes et des dépenses en section d'investissement, le montant étant déterminé à partir de la comptabilité des dépenses engagées rendues obligatoires, rappelons-le en application des dispositions de l'article L241-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. En outre sont annexés aux comptes administratifs les documents prévus aux articles L121-37, L212-3 et R212-4 à R212-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à savoir un tableau récapitulatif des actions de formation des élus, État des APCP, tableau de synthèse des comptes administratifs du budget, du SIVM Lafoy, du SIGN, du SMTU, comptes des sociétés d'économie mixte, SIR et SEMAGLO, et État des subventions et des prestations en profit des associations. Enfin, une présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles et jointes au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette présentation est mise en ligne sur le site Internet de la Commune sous un mois à compter de l'adoption de la délibération en prouvant le compte administratif dans les conditions garantissantes. 1. Leur accessibilité intégrale et sous format non modifiable. 2. La gratuité et la facilité de leur accès par le public pour leur lecture comme pour leur téléchargement. 3. Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité. 4. Leur bonne conservation et leur intégrité. B. Les réalisations 2022 et les restes à réaliser. Au 31 décembre 2022, le compte administratif du maire fait apparaître un résultat excédentaire en fonctionnement de 522 840 153 et déficitaire en investissement de 420 245 278. Après intégration des restes à réaliser excédentaire de 14 353 293. Le solde d'investissement est déficitaire de 405 891 985 tels que ces montants apparaissent sur les tableaux synthétiques ci-après. Donc vous voyez en réalisation, au niveau du tableau qui est présenté, je vous lirai la section de fonctionnement d'investissement sur le résultat net de clôture. Donc résultat net de clôture en section de fonctionnement 522 840 153, section d'investissement moins 405 891 985 sur un budget global de 116 948 168. Les principaux éléments d'analyse, donc au niveau des valeurs, en recettes réelles de fonctionnement 3 162 883 071, en dépenses réelles de fonctionnement 2 673 942 078, en épargne brute 488 940 996, avec une épargne brute corrigée à 428 059 062, en frais de personnel à 1 milliard 206 594 864, en annuité de la dette 344 570 641, en cours de la dette à 2 milliard 411 051 319, en dépenses d'équipement à 888 860 235, en dépenses réelles d'investissement à 1 milliard 253 263 388, et en résultat cumulé, donc le résultat de clôture à 116 948 168. Les ratios principaux et secondaires sur l'un taux d'épargne brute, vous avez le CA 2022, le CA 2022 avec EBC et le recommandé, donc en taux d'épargne brute 15,46 % 2022, avec l'EBC à 13,53, et ce qui est recommandé, on devrait être à plus de 15 % solvabilité, donc le ratio de solvabilité 4,93, en 2022 avec l'EBC à 5,63, et on doit être inférieur à 7. La rigidité structurelle des dépenses à 49,04, donc on doit être à moins de 62 % sur les dépenses d'équipement. Le CA 2022, 28,10, le recommandé à entre 30 et 50 %, la dette à 76,23 %, le recommandé à moins de 150 %, le fonds de roulement à 10,87 jours, le recommandé entre 30 et 60 jours, l'annuité de la dette à 10,89 %, le recommandé à moins de 20 %, la dépense de personnel à 38,15 %, le recommandé à moins de 36 %. Ces valeurs et ratios découlent mécaniquement de la prise en compte réglementaire des émissions de titres, de recettes et des mandats d'indépense. L'épargne. L'épargne brute, l'objectif de ce ratio est de faire apparaître l'excédent que la commune est capable de dégager de façon régulière sur la section de fonctionnement pour faire face à son endettement et à ses besoins d'investissement. L'épargne brute s'est élevée à 488,949,96. L'épargne brute corrigée. Dans son analyse financière, l'AFD appuie sur l'épargne brute corrigée. C'est l'épargne brute corrigée du solde des recettes et dépenses exceptionnelles, du solde des dotations et reprise sur dotation aux provisions pour risque, et augmentée de la dotation réalisée pour l'exercice en cours au titre des amortissements. Le taux d'épargne brute corrigée à 13,53 % est inférieur au plancher recommandé par l'AFD, 15 %, qui est un plancher très exigeant. En métropole, il est de 11 %. Le ratio de solvabilité, également appelé ratio d'autonomie financière, il correspond au rapport entre l'encours de la dette et le montant de l'épargne brute corrigée. Exprimé en années, il détermine le nombre d'années qui seraient nécessaires à la collectivité d'affecter au remboursement de l'encours de la dette pour se désendetter. Au 31 décembre 2022, il s'élève à 4,93 années. Il doit être inférieur à 7 années. En métropole, en raison de l'existence de la fiscalité locale, le plafond est de 10 ans. La rigidité structurelle des dépenses. Il s'agit du rapport entre les frais de personnel ajoutés aux annuités d'emprunts sur les recettes réelles de fonctionnement. Le taux 2022 s'élève à 49,04 % et reste inférieur à la valeur moyenne recommandée, moins de 62 %. Les dépenses d'investissement. Avec un volume de dépenses réelles d'investissement de 1,253,263,388, l'effort financier en équipement a été légèrement inférieur à 2021. Le taux d'équipement s'est ainsi élevé à 28,10 % par rapport aux recettes de fonctionnement, 34,41 en 2021 et 40,99 en 2020. Dans les périodes budgétaires très contraintes, les dépenses d'équipement constituent une variable d'ajustement car ils conditionnent les équilibres futurs, non seulement par leur importance initiale et le poids de la dette, mais également par leurs effets induits sur les dépenses de gestion. 31 décembre 2022, les restes à réaliser étaient de 14,353,293 contre 26,199,734 en 2021. Le taux d'endettement résultant du rapport entre l'annuité, capital plus intérêt, remboursé et le montant des recettes réelles de fonctionnement, il s'élève à 10,89 % et est très nettement inférieur au taux maximum recommandé par l'AFD qui est de 20 %. Ce ratio est toutefois insuffisamment significatif au niveau de l'endettement et doit être pour une meilleure approche de la situation de la collectivité vis-à-vis de l'emprunt rapproché au ratio de solvabilité analysé ci-dessus et du ratio dette-recette réelle de fonctionnement qui s'établit à 76,23 % à comparer avec le taux maximum recommandé qui est de 150 %. L'encours de la dette au 31 décembre 2022 s'élèvera à 2,411,051,319. Le fonds de roulement au 31 décembre 2022, il présente 10,87 jours de dépenses totales. Le seuil recommandé est de 30 à 60 jours. Ce ratio impacte directement la situation de la trésorerie de la collectivité qui a dû mobiliser une ligne de trésorerie pour faire face à ces échéances. Les dépenses de personnel. L'accroissement de la population nécessite d'adapter les services municipaux afin de répondre au mieux aux attentes des administrés. L'adaptation des services passe par la création de postes, la formation des agents et parfois par des heures supplémentaires. L'augmentation de la masse salariale nous amène à 38,15 % des recettes réelles de fonctionnement. Le taux doit être relativisé et rapproché à la rigidité structurelle des dépenses qui intègrent le poids de la dette. En effet, l'essentiel est que la collectivité puisse faire face à ces dépenses obligatoires. Par ailleurs, les collectivités locales sont des sociétés de service et donc, par essence, nécessitent de la main d'oeuvre qualifiée en nombre suffisant au regard de sa population, alors même que ses recettes n'évoulent plus sur cette base-là. Pour rappel, la population municipale recensée en 2019 est de 24 563, en progression de 19,1 % depuis 2014. Notre dotation FIP, qui constitue près de 40 % de nos recettes, est restée stable entre 2014 et 2022. En page 1 du document budgétaire figurent les informations financières et réglementaires prévues à l'article L212-1 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie. Vous avez des camemberts qui vous sont présentés juste à la page suivante sur les recettes réelles de fonctionnement avec un budget de 3 162 883 074, dont 3 162 883 074 recettes réelles et 1 599 600 de recettes d'ordre. Sur le camembert, vous allez voir, vous avez les dotations et subventions qui sont à 62,75 %, les emplois et taxes à 26 65, les produits de services du domaine et ventes diverses à 6,09 et les autres produits à 4,50 %. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, qui s'élèvent à 2 673 942 078, donc les dépenses globales de fonctionnement qui s'élèvent à 2 859 575 260, dont 2 673 942 078 de dépenses réelles et 185 633 82 de dépenses d'ordre. Vous voyez le camembert juste ci-dessous avec les charges exceptionnelles, tout est récapitulé. La gestion des autorisations de programme dans le cadre du budget 2022, le recours à la procédure APCP avait été retenue pour 28 opérations, donc ce qui fait référence à la délibération 2022-76 du 4 novembre 2022. Sur les autorisations de programme en 0 indice extension mairie, donc le montant de l'AP est de 198,930,553. Sur le 03-18 écoles communales, travaux et acquisitions, 85,800. 05-18 infrastructures, voie primaire d'accès à ces ministres en 674 millions. Sur la 06-18 renforcement des services publics et des espaces de mixité fonctionnelle, 154 349 849. Sur la 07-18 sur le renforcement des services publics et espaces de mixité fonctionnelle, donc 382 millions. Sur la construction d'une école en 01-19, donc 840 millions. 02-19 sur la VU 180 et 186 du FIP 2018, 108 millions. Sur le 03-19 avec la Rennes du Sud et le classement du bâtiment, 50 millions. Sur le 04-19, acquisition d'une ambulance, 16,483,134. Sur le 06-19, gendarmerie de Païta, 50 millions. Sur le 07-19, police municipale, 71 millions. Sur le 08-19, au Falet-Tawassou, 20 millions. Sur le 01-20, sur le PUD, le plan d'urbanisme directeur, 65 millions. Sur le 02-20, les travaux routiers pour le FIP 2020, à 81 millions. Sur le 03-20, le centre de première intervention, donc le CPI à 160 millions. Sur le 01-21, talus les pétroglyphes à 16 millions. 02-21, revêtement des voies communales, à 340 millions. Le 03-21, l'acquisition de camions feu de forêt, à 40 millions. Le 04-21, aménagement paysager à Rennes du Sud, 230 millions. Le 05-21, travaux de voirie-dépression pour Lucas, 232 millions. Le 06-21, travaux d'assainissement et résout de la dépression, Lucas, 210 millions. Le 07-21, acquisition de serveurs pour 50 millions. Le 01-22, sur les travaux routiers de la VU, 168 et le FIP 2021, 55 millions. Sur le 02-22, travaux routiers route du littoral, 300 millions. Les travaux routiers au 03-22, rue Auguste, Bernanos-Gadji, sur le FIP 2022 à 45 millions. Le 04-22, caméras de surveillance. C'est le suivant sur la province sud, études et acquisitions pour 43 millions. Le 05-22, la construction d'une mairie et cœur de ville à 50 millions. Et le 06-22, le rond-point du falais fauneau pour 220 millions, ce qui nous amène à un total de 4,787, 561, 736. Il convient d'apprécier le stock des autorisations de programmes ouvertes existant à la fin de l'exercice 2022, c'est-à-dire des opérations pour lesquelles une faculté d'engagement budgétaire a été donnée, sans que pour autant, c'est des recettes d'équilibre et étaient immédiatement prévues. Les recettes d'équilibre n'interviennent en effet qu'au moment de l'inscription postérieure de crédits de paiement. Conformément à l'article 7 de la délibération 2007-84 du 1er décembre 2007, relative aux modalités de gestion des autorisations de programmes, indicateur à observer le rapport, et à la fin de chaque exercice, entre le stock d'AP affecté restant à financer et le montant des CP, les crédits de paiement ayant pu être consommés, plus ce caution est important, plus quantitativement le risque de dérapage budgétaire est significatif au regard des marges annuelles de manœuvre financière. En dessous, vous avez les autorisations de programmes, avec les autorisations de programmes restant à financer au 31 décembre 2022, et les crédits de paiement réalisés au 31 décembre 2022. Je ne vais pas vous relire chaque autorisation de programmes, je vais vous lire simplement le montant total, donc sur les autorisations de programmes restant à financer, qui s'élève à 1,966,465 et 357, et sur les crédits de paiement réalisés au 31 décembre 2022 à 2,821,096,379. Il apparaît que la consommation des crédits de paiement sur le stock des autorisations de programmes est satisfaisante. Pour rappel, le Conseil municipal conserve le droit et de fait la maîtrise de l'engagement budgétaire réel. L'existence d'AP, même importante, ne constitue pas un facteur de risque démesuré. Le ratio est le suivant, donc 1,966,465,357 sur 2,821,096,379, ce qui nous donne un résultat de 0,70. Les commentaires sur la section de fonctionnement. Les tableaux de réalisation en recette, 96,73% contre 86,04% en 2021, comme en dépense, 87,41% contre 78,47% en 2021, s'établissent à un niveau correct, ce qui démontre l'adéquation des inscriptions et des réalisations. Les recettes. Il est constaté une augmentation de 7,57% des recettes par rapport à 2021. Si on retraite cette variation au regard des recettes dites exceptionnelles du chapitre 77, pénalité, annulation de rattachement, cession, indemnité de sursinistre, l'augmentation constatée est réduite de 5,53%. On constate une augmentation de certaines dotations, les centimes additionnelles, plus 19,10%. On note également que la TCA, la taxe communale d'aménagement, confirme sa courbe descendante, avec une diminution de 9,95% contre 42,77% en 2021. Le produit des services du domaine et ventes diverses sur la restauration scolaire, plus 74,02%. On se souvient que la recette réelle affichée en 2020 a été de 114,075,52% contre 81,669,380% en 2021, soit une diminution de 28,41%. Compte tenu de la crise sanitaire et des deux périodes de confinement qui en ont découlé, les services périscolaires n'ont pas été assurés, expliquant ainsi la nette diminution de cette recette en 2021. A l'inverse, 2022 a été une année de reprise sans incidence du Covid-19. La recette 2022 s'élève à 142,124,793, soit une augmentation de 74,02%. Cette recette prend en compte les retards de paiement de 2019 à 2021, pour un total de 20,487,480, ramenant la recette 2022 à 121,637,313, soit une réelle augmentation de 48,94%. Pour 1,331 enfants non boursiers en 2022 contre 1,174 en 2021, le produit de la recette s'établit à 121,637,313, contre 81,669,380. En 2022, la participation parentale a été augmentée par rapport à 2021, soit 14,400 francs par mois sans vacances scolaires, contre 13,700 en 2021, et 7,200 par mois avec vacances scolaires par enfant de mars à novembre, contre 6,850 en 2021. Les effets cantines 2021-2022 avec des enfants boursiers. Donc vous avez un tableau ci-dessous récapitulatif sur 2021 et 2022. Avec les enfants boursiers et les enfants non boursiers, je vous donnerai les totaux. Donc sur 2021, le nombre d'enfants, 1,666 et sur le nombre d'enfants en 2022, 1,848, soit une variation de 10,92% en plus. Sur les autres produits, donc plus 36,06% dans la participation des parents au transport scolaire, 21,266,829, plus 51,42%, et les redevances à caractère culturel, 7,497,500 contre 1,038,000 en 2021. Le produit des impôts et taxes, plus 15,71% les centimes additionnels, avec plus 19,10%. Les centimes additionnels correspondent aux droits d'enregistrement et aux patentes et représentent 591,241,127 en 2022 contre 496,420,498 en 2021. La redevance eau versée par la soeur, moins 69,53%. La recette 2022 s'élève à 8,492,796 contre 27,876,811 en 2021. Pour rappel, le surpris de l'eau a été supprimé depuis le 1er janvier 2022. La recette perçue correspond donc au solde mensuel de l'année 2021 perçu et reversée par la soeur en 2022. Les versements de la taxe sur l'électricité et des droits de branchement du SIVM, moins 15,92%. Le produit de la taxe est stable, plus 259,845, soit plus 0,30%. Et s'établit à 86,916,346 en 2022 contre 86,656,501 en 2021. Concernant les droits de branchement reversés par le SIVM au-delà des 70 branchements, la recette titrée en 2022 s'élève à 2,940, correspondant à 42 branchements, soit 247 branchements de moins qu'en 2021. Restons et amendes, plus 614,67%. Les encaissements en 2022 s'élèvent à 25,295,415 contre 3,539,478 en 2021. Il faut noter que la Nouvelle-Calédonie a versé sur l'exercice 2022 les amendes forfaitaires majorées de 2020 et 2021. En effet, un retard de traitement n'avait pas permis en 2021 de percevoir le reversement des amendes de 2020. Si les participations avaient été versées dans les délais habituels, le taux d'évolution réel entre 2020 et 2021 aurait été de moins 0,21%, et celui entre 2021 et 2022 serait à 26,45%. La redevance d'immatriculation à l'instar des amendes forfaitaires ci-dessus, la Nouvelle-Calédonie a versé en 2022 le produit des redevances de 2020, 24,458,400, et de en 2021, 25,803,000, soit un total de 50,261,400. La taxe communale d'aménagement, moins 42,77%, le produit de la TCA 2022 s'établit à 29,723,557 contre 33,006,325 en 2021 et 57,668,172 en 2020. Pour rappel, au regard de la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 30 janvier 2020, la TCA est titrée au plus tard 48 mois à compter de la date d'attribution du permis de construire ou plutôt au dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux. Les dotations, subventions et participation, moins 0,87%, le FIP 2022 a fait l'objet d'une recette inférieure à celle de la dotation perçue en 2021, soit 1,093,934,253 contre 1,119,333,464 en 2021, moins 2,27%. Les dotations de l'État, le montant de la DFCOM, restent identiques à celles de 2021, soit 419,617,662. Le montant de la dotation d'aménagement passe de 207,339,861 à 214,370,047, soit une augmentation de 3,39%. Les subventions de fonctionnement du contrat d'agglomération s'élèvent à 57,986,000 avec une participation État de 41,396,000 de la province sud de 16,590,000, soit une réduction de 18,58%. Les subventions de la Nouvelle-Calédonie s'élèvent à 3,445,664,000 au titre du transport scolaire, moins 0,77%. Il faut noter que la Nouvelle-Calédonie n'a pas participé aux dépenses annuelles 2020 et 2021 de la Reine du Sud. La dernière subvention perçue à ce titre s'élevait à 12 millions et concernait les dépenses annuelles de 2019. Sur les dotations de la province sud, plus 20,44%, restauration scolaire, la commune a perçu une subvention de 39,336,513 pour 517 enfants boursiers contre 492 en 2021. La participation provinciale s'élève à 700 francs par enfant et par repas effectivement pris. Subvention exceptionnelle de 400,000 francs au titre de l'opération Hip-Hop 2022, participation de 50 millions au titre de la protection des personnes, des biens et de l'environnement 2022, subvention de 14 millions au titre de l'accompagnement de la scolarité 2022, subvention au mois du patrimoine, 350 000. Sur les autres produits, la commune a perçu 8,301,773 au titre des loyers, les loyers de la sœur et du SCI Medi-Home. Sur les dépenses, les dépenses de 2022 ont évolué de 6,57% par rapport à celles de 2021. Les dépenses des services, plus 10,53%, les achats de fournitures, plus 0,11%, soit 287 209. En dehors des charges courantes qui représentent 44,41% des dépenses, les principaux postes impactés sont les prestations de services, les produits d'entretien, les fournitures scolaires, le petit équipement et l'alimentation du poste d'alimentation concernent les repas des sapeurs-pompiers volontaires. Sur les services extérieurs, plus 16,74%, soit 90,701,996. Le coût lié à la restauration scolaire a augmenté de 58,75%. Le prix unitaire du repas est passé de 508 francs en 2021 à 629 en 2022. Il a été livré 249 394 repas en 2022 contre 165 678 repas en 2021. L'entretien des terrains, des bâtiments, des voies et réseaux, du matériel roulant est en diminution de 12,91% en 2022, soit moins 26 939 279. Le poste de formation a diminué de 9,49%, soit moins 482 480. Les autres services extérieurs, plus 6,73%, soit plus 14,128 213. Il s'agit pour l'essentiel du coût de transport scolaire qui s'établit à 27,179 846 en 2022 contre 20,614 008, soit une augmentation de 31,85% qui s'explique du fait que 2022 n'a connu aucune fermeture d'école ni changement de date de vacances scolaires, changement induit par la circulation du Covid-19. Du versement d'anéminité aux sapeurs-pompiers volontaires, moins 5,20%, soit moins 4 679 591. Des frais de gardinage, notamment dans les écoles, soit une augmentation de 1 319 071. Des annonces et insertions, fêtes et cérémonies, manifestations, catalogues et publications, soit une augmentation de 10 057 288. Des frais d'affranchissement et de télécommunication, soit une diminution de 633 395. Sur les dépenses de personnel, plus 2,94%, le budget prévisionnel consacré aux dépenses de personnel au chapitre 0,12 était de 1,227 05 595 en 2022, soit une augmentation de 1,97% par rapport au budget prévisionnel 2021. Sur l'exercice 2022, les dépenses de personnel se sont élevées à 1,206 05 594 0864, soit un taux de réalisation de 98,33%. Les postes budgétaires 2022, deux postes d'agents polyvalents et un poste d'aide maternelle ont été créés en fin d'année pour la nouvelle école Patrice-Jean et ils seront pourvus pour la rentrée scolaire 2023. Un poste d'agent d'entretien a été créé pour renforcer le pôle logistique et sera pourvu en 2023. Autrement, les besoins ont été exclusivement pourvus par des redéploiements de postes en interne. Au 31 décembre 2022, la commune comptait 226 postes budgétaires, dont 208 pourvus. Les heures supplémentaires 2022 sur l'exercice 2022, l'activité a repris progressivement dans l'année, avec la sortie d'un contexte sanitaire marquant jusqu'en fin d'année 2021. Au regard des contraintes budgétaires, l'enveloppe budgétaire initiale inscrite en 2022 a été divisée par deux par rapport à l'inscription 2021. Par ailleurs, avec une volonté de mieux respecter les obligations légales en matière de temps de travail, une nouvelle organisation a été mise en place au sein des services municipaux dès septembre 2022. Celle-ci visait notamment à réduire la réalisation d'heures supplémentaires en incluant les événements dans les quotas des 39 heures hebdomadaires et donc en modulant les plannings de travail. Ainsi, il peut être constaté que sur le volume annuel dépensé, 93 % l'a été jusqu'à fin août 2022. A partir de septembre 2022, la dépense en matière d'heures supplémentaires est minime. Ce déséquilibre entre les deux semestres de l'année est accentué par la tenue des bureaux de vote en mars et en juin 2022, qui engendre un volume d'heures supplémentaires non liés à la vie des services, excepté pour le service de la population qui arrive en tête sur la consommation avec 16 % de l'enveloppe totale. Vous avez un tableau ci-dessous sur le budget heure supplémentaire en 2022 qui s'élève à 3,771,000 avec une réalisation en 2022 de 3,378,426 et un taux de réalisation à 89,5 %. Le mouvement des personnels en 2022 hors remplacement temporaire et renfort. Donc là, vous avez en 1 les entrées avec le tableau désigné. Donc en 1, chef du service population, l'affectation au service population, catégorie fonctionnaire, stagiaire et type d'emploi permanent, un coordinateur action jeunesse, affectation service à jeunesse et de la cohésion sociale, contractuel permanent, un agent de surveillance de la voie publique à la direction de la sécurité publique, contractuel permanent, un gestionnaire RH au service du personnel, fonctionnaire permanent, un gestionnaire budgétaire, service d'avis scolaire, fonctionnaire permanent. 10 sorties. Donc un agent polyvalent au DST, en départ à la retraite, une coordinatrice des cantines, en départ à la retraite, un archiviste en démission, un gestionnaire RH en retraite, un garde champêtre en démission, un adjoint au chef du service population en disponibilité, un garde champêtre en démission, un adjoint au chef du service d'avis scolaire en disponibilité, un agent d'entretien en retraite et un agent d'entretien en démission. Sur les autres charges, à 10,89%, sur les subventions, moins 10,89%, les subventions ont diminué de 6,741,707. Sur la contribution aux organismes publics, donc au niveau des organismes, le SMTU, participation 2021, et ensuite la participation 2022, donc SMTU 34,090,000, et sur la participation 2022, 59,958,590,000. Et CVM, su de la fois 2021, 4,964,000, et sur la participation 2022, 4,964,000. Le SIGEN, participation 2021, à 20,801,493,000, et en 2022, à 15,198,000, 875,000. Sur le GIEC Rail, en 2021, à 400,000, en 2022, à 1,2,000,000. Le GPT employeur sport et loisir, en 2021, à 500,000, en 2022, à 1,2,000, sur la CEMAGLO, à 200,000, en 2021, et en 2022, à 1,2,000, soit un total de participation en 2021, de 60,955,493,000, et une participation 2022, à 83,521,465,000. Merci, Jessica. Je vais te laisser respirer un petit peu quand même. Je vais demander à nous, si tu veux bien continuer, s'il te plaît. La section d'investissement, petit aller recette. En recette, le taux de réalisation constaté est de 63,54 % en augmentation par rapport à 2021, qui était à 51,67 %. Emprunt, 100 millions. En 2022, un emprunt de 100 millions a été contracté dans le cadre de la réalisation de travaux routiers et de l'acquisition de serveurs suivant la délibération numéro 2022-25 du 24 mars 2022. emprunt contracté auprès de la Banque de Nouvelle-Calédonie. Les subventions, 504,446,271 francs, 28 millions au titre de la participation de la Nouvelle-Calédonie pour le FIB 2018 dans le cadre des travaux routiers de la VU 186, 4,369,755 francs au titre de la participation de la Nouvelle-Calédonie pour le FIB 2020 dans le cadre des travaux routiers de la RM4 route d'Ongoué, 216 millions de participation état et 46,849,526 francs de participation province-sud pour la réalisation de la 11e école contrat d'agglo 2017-2021 TR 2021 3 millions de participation état et 900,000 francs de participation province-sud pour l'étude de maillage contrat d'agglo 2017-2021 TR 2020 12,351,049 francs de participation état et 1,529,347 francs de participation province-sud pour la réalisation des vestiaires de rugby contrat d'agglo 2017-2021 TR 2021 4,625,000 de participation état et 570,652 francs de participation province-sud pour la rénovation du terrain d'entraînement de football sur le contrat d'agglo 2017-2021 TR 2021 6,823,000 733 francs de participation province-sud pour la réalisation de travaux AEP dans le cadre des dégâts occasionnés par Lucas et Niran contrat d'agglo 2017-2021 TR 2021 8,949,880 francs de subvention de l'agence nationale des sports pour la réalisation d'un street workout 5,923,000 de subvention province-sud pour l'acquisition d'un véhicule spécifique canin destiné à la brigade canine de la police municipale 902,219 francs de subvention province-sud pour l'acquisition d'un drone d'intervention pour les pompiers 5,126,863 francs de subvention province-sud pour l'acquisition d'un fourgon d'intervention 10,050,727 francs de subvention province-sud pour réaliser les travaux de déplacement du centre de sécurité urbain au sein des locaux de la police municipale 2,610,605 francs de subvention province-sud pour les travaux de sécurisation de la police municipale 18,957,358 francs de subvention province-sud pour la reprise du radier georgé 979,000 francs de subvention province-sud pour les travaux de sécurisation du réseau de télécommunication 3,391,328 francs de participation de la province-sud pour les travaux de reconstruction de l'école Cheffleras 100,000,000 de subvention de la province-sud pour les travaux routiers sur la route du littoral 7,860,000 francs de participation de l'État dans le cadre de la rénovation énergétique 954,654 francs de participation de l'État dans le cadre de la digitalisation des services 763,723 francs de participation de l'État au titre des travaux sur le sentier du littoral 4,260,143 francs de participation de l'État au titre de la réalisation du schéma directeur d'assainissement 3,535,492 francs de versement de la société Alma-Métho dans le cadre des travaux réalisés au centre de secours et d'incendie pour l'accessibilité ambulance 5,8,217 francs de participation de l'OPT dans le cadre des travaux de réseau sur la VU-186 les opérations pour compte de tiers 17,487,389 francs avec 8,549,282 francs de subventions versées par la Nouvelle-Calédonie dans le cadre des travaux d'entretien des cours d'eau 8,938,107 francs de participation État pour des travaux sur les cours d'eau suite au phénomène cyclonique Lucas et Niran cette opération est financée dans le cadre du contrat d'agglo 2017-2021 TR-2021 les autres immobilisations financières pour 850,000 francs il s'agit essentiellement de remboursement de cautions versées dans le cadre des contrats de logement le thibet les dépenses en dépenses le taux de réalisation s'élève à 61,30% contre 61,67% en 2021 les équipements pour 888,860,235 francs les principales dépenses d'équipements sont les travaux sur les bâtiments communaux pour 33,466,333 francs qui ont consisté principalement à réaliser des travaux de rénovation dans les bureaux du service de la jeunesse et de la cohésion sociale divers travaux dans les écoles les écoles communales des travaux de rénovation de la future salle serveur deux travaux de rénovation au sein de la villa de fonction du stade les installations sportives pour 21,390,922 francs notamment la remise en état de la salle Omnisport et la remise aux normes de l'assainissement du terrain de motocross divers travaux routiers pour 210,518,123 francs dont les travaux sur la route du littoral financés à 100% par la province le revêtement des voies communales au titre du marché 21 T03 les travaux relatifs à la passerelle Londémia la reprise des accotements de la VU 186 la reprise du radier Georgé la pose de barrières mobiles sur les radiers l'acquisition de mobilier urbain pour 1,922,630 francs divers travaux de réseau pour 2,47,167 francs les travaux d'extension du cimetière pour 5,558,254 francs les travaux de reprise d'ouvrage AEP pour 31,684,739 francs les travaux routiers sur la VU 186 pour 10,675,535 francs il s'agit du FIP 2018 les travaux de requalification de la route d'Ongoué pour 57,695,137 francs FIP 2020 la réalisation de vestiaires de rugby pour 35,702,706 francs la rénovation du terrain d'honneur de football pour 1,629,066 francs la construction du commissariat de police municipal pour 13,744,390 francs la réalisation d'un street workout pour 867,293 francs les travaux de construction d'une 11e école pour 311,496,179 francs et les travaux du centre de première intervention pour 12,189,656 francs les emprunts qui s'élèvent à 296,793,010 francs il s'agit du remboursement du capital de la dette les opérations pour compte de tiers 42,536,106 francs l'opération entretien des cours d'eau est entièrement financée par la Nouvelle-Calédonie pour 4,28,552 francs et celle relative aux travaux préalables à la rétrocession du domaine padone est financée par Véron Transaction les travaux réalisés s'établissent à 3,812,332 francs des travaux d'entretien des cours d'eau ont été réalisés suite au cyclone Lucas et financés dans le cadre du contrat d'agglomération 2017-2021 et du fonds nickel il s'élève à 34,695,222 francs pour 2022 les dépôts et cautionnements de 157,000 francs il s'agit du paiement de la caution relative à l'allocation d'un logement en 2022 au profit de la directrice adjointe du cabinet les participations pour 150,000 francs il s'agit de l'achat de 13 actions dans la société publique locale agence d'attractivité sud-tourisme validée par délibération numéro 221-113 du 29 décembre 2021 les subventions d'équipement aux organismes publics et privés c'est les 24,661,037 francs vous avez un tableau qui présente les organismes je vous donnerai lecture des subventions 2021 puis des subventions de 2022 le SMTU 10,339,114 francs donc en 2021 et 17,172,549 francs en 2022 le SIGN 4,640,202 en 2021 2,428,488 en 2022 le GIE Serraille 1,660,000 en 2021 800,000 francs en 2022 la TUP travaux pour la Villa Musée donc il n'y a pas eu de subvention en 2021 et 3 millions de subventions en 2022 l'association Wallisien et Futounien de Païta pour les travaux du FAL et FAUNO pas de subvention en 2021 et des subventions à hauteur de une subvention à hauteur de 1,260,000 en 2022 donc un total sur les subventions en 2021 16,579,316 francs et sur les subventions en 2022 24,661,037 francs en conclusion les marges de manœuvre budgétaire plus contraintes que lors des exercices précédents permettent néanmoins à la commune de continuer ses investissements en respectant une rigueur dans la définition des besoins pour conserver une situation financière saine les recettes réelles d'investissement s'élèvent donc à 622,784,794 francs les recettes globales d'investissement s'élèvent à 1,636,551,230 francs dont 622,784,794 francs de recettes réelles de recettes réelles et 1,13,766,436 francs de recettes d'ordre donc vous avez un camembert qui vous présente la répartition des différents des différents postes les dépenses réelles d'investissement 1,253,107,388 francs les dépenses globales d'investissement s'élèvent à 1,578,825,578 francs dont 1,253,107,388 francs de dépenses réelles et 325,562,190 francs de dépenses d'ordre donc issu également un camembert qui vous indique la répartition des différentes dépenses grande 3 l'affectation des résultats de l'exercice 2022 à l'arrêté des comptes le résultat d'une entreprise issue de la différence entre les produits et les charges diminuer des pertes antérieures ou augmenter du report bénéficiaire est distribué sous forme de dividendes affectés en réserve ou maintenus en report à nouveau depuis l'entrée en vigueur de l'instruction budgétaire et comptable M14 ce même principe est transposé aux communes à l'exclusion de toute distribution de dividendes naturellement sans objet la détermination des résultats les résultats sont budgétairement calculés par section le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses augmentées ou diminuées du report des exercices antérieurs les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre le résultat de la section de fonctionnement correspondant à l'excédent ou au déficit de l'exercice pour son affectation il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion pardon le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées ils sont reportés au budget de l'exercice suivant petit 2 la reprise définitive des résultats en vertu du principe fondamental de continuité des exercices les communes sont à la différence de l'état tenu de reprendre les résultats d'un exercice dans l'exercice suivant ces reprises des résultats précédées d'une décision d'affectation des dix résultats doivent intervenir en totalité dès la plus prochaine décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et tout état de cause avant la clôture de l'exercice en section de fonctionnement les résultats sont appréciés en tenant compte du solde de l'exercice et du résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser qui sont reportés séparément au budget de l'exercice suivant si ce résultat est excédentaire il doit être affecté en priorité à la couverture d'un besoin de financement déficit qui serait apparu en section d'investissement ce qui est le cas le plus courant en l'absence ou au delà du besoin de financement l'excédent est au choix de l'assemblée délibérante reporté en section de fonctionnement de l'exercice suivant ou affecté à la section d'investissement en section d'investissement les résultats sont appréciés en ajoutant au solde d'exécution les restes à réaliser l'ensemble déterminant un besoin de financement petit 3 les résultats de l'exercice 2022 l'excédent de fonctionnement constaté au titre du compte administratif 2022 du budget principal s'établit ainsi qu'il suit l'excédent antérieur reporté 217.932.739 francs résultat propre de l'exercice 2022 304.907.414 francs soit un résultat cumulé au 31 décembre 2022 de 522.840.553 francs le solde cumulé de la section d'investissement le solde reporté est de moins 477.970.930 francs le solde d'exécution 2022 57.725.652 francs sont un solde cumulé au 31 décembre 2022 de moins 420.245.278 francs les restes à réaliser de la section d'investissement sont de 14.353.293 francs en dépense 101.903.815 et en recette 107.257.108 francs le solde déficitaire de la section d'investissement est donc de moins 405.891.985 francs conformément aux dispositions de l'instruction comptable et budgétaire M14 et après avis favorable de la commission des finances de l'administration générale et des services publics je vous demande de bien vouloir décider l'affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement selon les modalités suivantes 405.891.985 francs au compte 1068 pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement 116.948.168 francs en report en section de fonctionnement au compte 002 au titre du budget 2023 420.245.278 francs en reprise de déficit de la section d'investissement au compte 001 au titre du solde d'exécution de la section d'investissement reporté tel est l'objet des présentes délibérations avis de la commission des finances de l'administration générale et des services publics réunis le 15 mars 2023 à 8h en mairie sur la délibération numéro 2023 12 dans la discussion générale le secrétaire général fait une présentation du rapport et indique qu'au pages 8 et 9 à l'autorisation de programme 0622 il faut lire rond-point faléfono et non rond-point ANOVA madame Lefer demande des précisions concernant la courbe descendante de la recette de la taxe communale d'aménagement en 2022 le secrétaire général adjoint explique que cela est dû au changement réglementaire qui a porté à 4 ans le délai maximum de règlement ce qui a eu un impact significatif sur la première année madame Depardon demande si c'est 4 ans à partir de la délivrance du permis de construire le secrétaire général le confirme madame Depardon demande s'il n'est pas possible que la commune propose un échelonnement sur 4 ans pour le paiement le secrétaire général adjoint répond qu'en termes de suivi de gestion c'est assez compliqué madame Lefer souhaite savoir pourquoi le prix unitaire du repas de la cantine a augmenté le secrétaire général explique que l'indice restauration scolaire qui a fortement le secrétaire général pardon explique que l'indice restauration scolaire a fortement augmenté l'année dernière il ajoute que cela fait partie du marché examen article par article article 1 sans observation avis favorable la même chose pour l'article 2 l'ensemble de la délibération avis favorable à l'unanimité sur la délibération numéro 2023-13 dans la discussion générale pas d'observation l'examen article par article les trois articles sans observation avec un avis favorable l'ensemble de la délibération a reçu un avis favorable à l'unanimité sur la délibération numéro 2023-14 dans la discussion générale sans observation dans l'examen article par article les trois articles non fait l'objet d'aucune observation reçu un avis favorable l'ensemble de la délibération a reçu un avis favorable à l'unanimité merci beaucoup après cette longue lecture et après cette avalanche de chiffres et de pourcentages et de ventilation des recettes et des dépenses avez-vous des questions, des remarques s'il vous plaît pas de questions on peut passer à la délibération numéro 2023-12 tu continues alors délibération portant adoption du compte de gestion du trésorier de la province sud pour l'exercice 2022 article 1er, approbation du compte de gestion le compte de gestion dressé par le trésorier de la province sud pour l'exercice 2022 dont les résultats globaux s'établissent ainsi qu'il suit est adopté est-ce que vous souhaitez que je redonne lecture du tableau merci article 2, exécution je mets aux voix qui est pour contre abstention je vous remercie délibération oui, prochaine délibération délibération approuvant le compte administratif de l'exercice 2022 article 1er arrêt des comptes le compte administratif de l'exercice 2022 présenté par le maire dont les résultats globaux s'établissent ainsi qu'il suit est approuvé je ne redonne pas non plus lecture du tableau merci article 2 qui tue sommaire la stricte identité des valeurs du compte administratif avec les termes du compte de gestion produit par le trésorier de la province sud étant constaté il est donné quittu sommaire pour le compte administratif de l'exercice 2022 dont les résultats définitifs sont arrêtés dans le tableau ci-dessus article 3 exécution je mets au voix qui est pour contre abstention je vous remercie et enfin la troisième délibération 2023-14 délibération portant affectation des résultats de l'exercice 2022 article 1er affectation des résultats l'excédent de clôture de l'exercice 2022 est affecté ainsi qu'il suit en couverture du besoin de financement cumulé de la section d'investissement au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé pour 405 millions 891 985 francs en report du solde au report du solde du résultat cumulé de l'exercice soit 116 millions 948 168 francs en section de fonctionnement au compte 002 résultat de fonctionnement reporté en reprise du déficit de la section d'investissement au compte 001 solde d'exécution de la section d'investissement pour 420 millions 245 278 francs article 2 comptabilisation les présentes écritures seront reprises dans le budget de l'exercice 2023 article 3 exécution qui est pour contre abstention je vous remercie bon alors on a fini pour la 9 10 et non c'est pas ça a changé de numéro c'est ça c'est 12 13 14 on passe à la 15 16 17 je regarde un petit peu comment c'est s'il y en a beaucoup s'il ya beaucoup de chiffres pour choisir les lecteurs monsieur prévôt le maire avait gentiment proposé que vous fassiez la lecture voulez-vous recommencez s'il vous plaît merci alors la proportion du compte de gestion et du compte administratif de l'exercice 2022 1 le compte de gestion 2022 projet de délibération numéro 2023 15 le compte de gestion présenté par le trésorier de la province sud dégage un excédent de 12 12 millions 716 015 alors le tableau nous avons les libellés fonctionnement l'investissement le total je vais vous lire directement les résultats reportés de 2021 et 2022 alors pour le fonctionnement résultats reportés de 2021 nous avons moins 400 484 1201 en 2022 nous avons 426 056 en investissement nous avons 10 millions de 75 111 et en 2022 nous avons 12 millions 289 959 pour le total en 2021 nous avons 9 millions 785 910 francs pour l'année 2022 nous avons 12 millions 716 015 2 le compte administratif de 2022 projet de délibération numéro 2023 16 en parfaite identité de valeur avec le compte de gestion 2022 du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers de païta le compte administratif 2022 s'établit ainsi qu'il suit à les recettes d'exploitation les recettes d'exploitation 2022 du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers de païta se sont élevés à 2 millions 291 millions 0 91 mille 215 francs et se répartissent selon les détails suivants à petit a au chapitre alors nous avons au dessus chapitre 70 vente de produits fabriqués prestations pour 284 millions 768 mille 797 francs il s'agit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères la facturation de 2022 s'établit à 287 millions 467 mille 450 à comparer à la facturation de 2021 qui s'élevait à 280 millions 544 mille 250 francs soit une progression de 2,47% l'écart constaté entre la facturation et les encaissements s'explique par le décalage entre la facturation qui intervient à terme échou de fait le quatrième trimestre est facturé au début de l'exercice suivant en 2022 les tarifs n'ont pas évolué il s'agit de la collecte plus les traitements soit 10 050 francs pour un bac de 240 litres et 24 600 francs pour un bac de 660 litres la part collecte est restée à 6 135 francs pour un bac de 240 litres et de 15 192 francs pour un bac de 660 litres le nombre des bacs facturés au 31 décembre 2022 est de 6498 bacs de 240 litres et 298 bacs de 660 litres soit une augmentation de 128 bacs de 248 en 2022 contre 74 de plus en 2021 et une augmentation de 4 bacs de 660 litres en 2022 contre une diminution d'un bac en 2021 le recouvrement constaté en 2022 par rapport à la facturation annuelle s'élève à un montant de 172 millions 805 mille 225 francs euh 228 francs 80,5% non soit 80,5% au 31 12 2022 il s'agit du premier, deuxième et troisième trimestre 2022 facturé qui est égal à la somme de 214 millions 847 mille le taux de recouvrement moyen au terme des 4 années d'encaissement est de 89,46% contre 88,95% à fin 2021 petit b au chapitre 77 les produits exceptionnels à hauteur de 6 322 1418 francs il s'agit de mandats annulés sur l'exercice précédent alors c'est la solde de la part de solde de la part de solde de la part de traitement non versé au terme des 4 ans de recouvrement pour 2 millions 422 mille 524 francs d'annulation de rattachement pour 1 million 558 francs enfin 1 million 558 mille 578 francs de recouvrement sur l'admission en non-valeur pour 13 mille 148 francs de petits excédents de recouvrement pour 1 million 295 mille 304 francs et du premier versement de 50% soit 1 million 032 mille 864 francs de la subvention attribuée par la province sud dans le cadre de l'optimisation de la gestion des déchets b la dépense d'exploitation les dépenses d'exploitation de 2022 se sont élevés à 290 millions 180 mille 958 francs et ceux répartissent suivant les détails ici dessous alors petit a au chapitre 11 la charge à caractère général montant de 262 millions 0 4 mille 957 francs alors nous avons un marché relatif au ramassage des ordures ménagères pour un montant de 118 millions 343 mille 388 francs le marché relatif à la collecte des déchets verts et encombrant pour un montant de 17 millions 550 mille 952 alors le tri sélectif c'est la collecte de papiers au sein des services municipaux pour un montant de 3 millions 873 mille 240 francs la part de traitement de la reom complément du signe alors c'est un montant de 111 millions 233 mille 51 francs la location de la machine à affranchir de la plieuse et affranchissement du courrier la fourniture administrative pour un montant de 4 millions 179 mille 480 francs nous avons également la maintenance et l'hébergement relatif au logiciel de la régie et de facturation pour un montant de 3 millions 384 mille 713 francs les études d'optimisation de la gestion des déchets pour un montant de 2 millions 582 mille 160 francs les prestations de services annonce et insertion catalogue et imprimé pour un montant de 857 mille 973 francs nous passons au petit b au chapitre 012 les charges de personnel pour un montant de 6 millions 062 mille 265 francs il s'agit de la facturation des salaires la refacturation il s'agit de la refacturisation des salaires refacturation pardon des salaires aucun personnel communal n'étant affecté uniquement à la gestion du service de collecte des déchets ménagers il a été retenu le principe de la refacturation des frais de personnel du budget principal vers le budget annexe la clé de répartition a été définie lors du vote du budget primitif et a permis de déterminer les montants par service tels que détaillés ci dessous alors nous avons trois colonnes détail de direction service masse salariale et budget annexe RE1 je vais vous lire les lignes alors service des finances pour la masse salariale nous avons 44 millions 536 mille 924 cote part de 10% pour un montant de 4 millions 453 mille 692 ensuite nous avons le directeur de la régie de la collecte des déchets ménagers pour une masse salariale de 10 millions 723 mille 819 la cote part est de 15% pour un montant de 1 millions 608 mille 573 francs le total alors nous avons un montant total de 6 millions 062 mille 265 francs au chapitre c chapitre 65 aux autres charges de gestion courante pour un montant de 4 millions 988 mille 825 francs il s'agit de la mission en non valeur traitée au titre de la délibération de 22 20 22 78 du 0 du 4 novembre 2022 petit d au chapitre 66 les charges financières pour un montant de 294 mille 591 il s'agit du règlement des intérêts relatifs à l'emprunt contracté par l'acquisition de bacs petit e au chapitre 67 charges exceptionnelles pour un montant de 2 millions 895 mille 280 francs il s'agit essentiellement d'annulation de titres émis sur l'exercice précédent passons au chapitre 68 pour la dotation aux amortissements et provisions pour un montant de 10 millions il s'agit de la provision effectuée au titre de la délibération 20 22 24 du 24 mars 2022 au 31 décembre 2022 les provisions du budget annexe de la collecte des déchets ménagers s'élèvent à 61 millions 862 500 francs pour information une provision de 10 millions est prévue au titre du BP 2023 l'objectif étant d'atteindre une enveloppe de 121 millions de provisions en prévision de l'appurement du stock des créances du budget annexe petit g au chapitre 42 dotation aux amortissements pour un montant de 3 millions 935 millions 0,40 francs la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles s'élève à 3 millions 935 mille 0,40 francs en 2022 commencez les recettes d'investissement les recettes d'investissement s'élèvent à 6 millions 498 mille 5,44 francs elles concernent pour 2 millions 563 mille 504 francs les premiers 50% de la participation de la province sud à la réalisation d'une étude pour la construction d'un quai d'apport volontaire à temps total et pour 3 millions 935 mille 0,40 francs à l'amortissement des immobilisations corporelles d les dépenses d'investissement les dépenses d'investissement effectuées en 2022 s'élèvent à 4 millions 478 mille 696 francs et concernent le remboursement de la dette pour 1 millions 253 mille 286 francs le remplacement de bac pour 23 mille 510 francs et les premières dépenses pour un montant de 3 millions 201 mille 200 francs d'études pour la réalisation d'un quai d'apport volontaire à temps total réalisation au 31 décembre 2022 le compte administratif fait apparaître un résultat global de 11 millions 808 mille 337 francs tels que les montants apparaissent sur les tableaux synthétiques ci-dessous nous avons quatre colonnes libellé section d'investissement section section d'exploitation section d'investissement et budget total alors première ligne crédit budgétaire pour une section d'exploitation de 292 millions 254 mille 200 section d'investissement 12 millions 332 mille 159 francs 19 millions 332 mille 159 francs pour un budget total de 312 millions 286 mille 359 francs les recettes en section d'exploitation nous avons un montant de 291 millions 0,91 mille 215 francs section d'investissement 6 millions 498 mille 544 francs et pour le budget total de 297 millions 589 mille 759 pour les dépenses nous avons section d'exploitation 299 millions 290 mille 958 section d'investissement 290 millions 180 mille 958 francs pour la section d'investissement nous avons 4 millions 478 mille 693 francs pour le but pour un budget total de 294 millions 659 mille 654 le résultat de l'exercice en 2022 pour la section d'exploitation 910 mille 257 francs la section d'investissement 2 millions 0 19 mille 848 pour un budget total de 2 millions 930 mille 105 francs résultat antérieur 0 2 0 1 alors moins 40 moins 484 mille 201 en section d'investissement 10 millions 270 111 en budget total de 9 millions 785 910 francs le résultat de clôture en 2022 pour la section d'exploitation 426 mille 0 56 francs pour la section d'investissement 12 millions 289 mille 259 francs pour un budget total de 12 millions 716 mille 0 15 reste à réaliser alors zéro en section d'exploitation pour la section d'investissement moins 907 mille 670 pour un budget total de 907 mille 678 pour un budget total de 907 mille 78 pour les dépenses zéro en section d'exploitation pour 3 millions 471 mille 182 pour un budget total de moins 3 millions 471 mille 182 pour les recettes en section d'exploitation 0 2000 pour la section d'investissement 2 millions 763 mille 504 pour un budget total de 2 millions 763 mille 504 le résultat global pour la section d'exploitation est donc de 426 mille 0 56 francs pour la section pour la section d'investissement 11 millions 382 mille 291 et pour le budget 81 et pour le budget total nous avons 11 millions 808 337 francs chapitre 3 l'affectation des résultats de l'exercice 2022 l'excédent de fonction de fonctionnement constaté au titre du compte administratif 2022 s'établit ainsi qu'il suit excédent antérieur reporté alors moins 404 484 mille 201 résultat propre de l'exercice 2022 910 mille 257 francs le résultat cumulé au 31 décembre 2022 est donc de 426 mille 0 56 0 56 francs le besoin de fonctionnement de la section d'investissement de financement de la section d'investissement alors le solde d'exécution 2022 est de 2 millions 019 mille 848 francs le solde reporté est de 10 millions 270 mille 111 le solde cumulé des 001 est de 12 millions 289 959 francs le reste à réaliser de la section d'investissement et de moins 907 mille 678 alors les dépenses sont de moins 3 millions 471 mille 182 francs les recettes sont de 2 millions 563 mille 504 francs le besoin de financement c 10 68 et de 0 0 francs conformément aux dépenses de l'instruction comptable et budgétaire m4 sur la proposition du conseil d'exploitation et après consultation de la commission des finances de l'administration générale et des services publics je vous demande de bien vouloir arrêter les montants de comptes de gestion et du compte administratif et de constater les résultats et de décider l'affectation des 10 résultats positifs cumulés selon les modalités suivantes 426 mille 0 56 francs en report en section d'exploitation au compte 0 au compte 002 excédent d'exploitation reporté au titre du budget 2023 et pour un montant de 12 millions 289 mille 959 francs la reprise de l'excédent sur la de la section d'investissement au compte 001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté tel est l'objet des présentes délibération que j'ai l'honneur de vous soumettre délibération ou avis de la commission des finances et de l'administration générale et services publics sans observation pour la délibération 2020 2023 15 et dans la discussion générale sans observation examen article par article sans observation ensemble de la délibération avis favorable à l'unanimité délibération et 2023 16 discussions générales sans observation examen article par article sans observation avis favorable à l'unanimité délibération 2023 17 discussions générales sans observation examen article par article sans observation avis favorable à l'unanimité encore une belle envolée de de montant et pour son présentage vous des questions des des remarques oui ah non 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 c'est le 15 16 17 oui c'est bien 15 16 17 oui oui on a fait la 12 13 14 qu'on a voté et là on était sur la 15 16 et 17 as-tu eu la nouvelle mouture du voilà moi non plus je l'ai pas je l'ai corrigé moi même mais j'ai pas donc voilà pas de question passons à la délibération monsieur prévôt s'il vous plaît la délibération 2023 15 article 1er quelquefois les pages se sauvent il faut retourner les chercher délibération portant sur adoption du compte du compte de gestion du trésorier de la province sud budget annexe du service de collecte des déchets ménagers pour l'exercice 2022 à la deuxième page article 1er l'article 1er approbation du compte de gestion le compte de gestion du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers de païta adressé par le trésorier de la province sud pour l'exercice 2022 dont les résultats globaux s'établissent ainsi que les suivis est adopté on a vous aviez déjà lu le tableau tout à l'heure donc on le rendit pas article 2 exécution le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée je vous remercie nous allons passer au vote mais oui parce qu'après c'est toujours pareil en fait cet article là j'en étais où là il faut voter qui est pour contre abstention je vous remercie on passe à la délibération 2023 16 s'il vous plaît pareil deuxième page non c'est à la fin de la première cette fois arrêt des comptes délibération approuvant le code administratif du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers pour l'exercice 2022 article 1er arrêt des comptes le compte administratif de l'exercice 2022 du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers de païta présenté par le maire dans les résultats globaux s'établissent ainsi qu'il suit est approuvé article 2 quittus au maire la stricte identité des valeurs du compte administratif avec les termes du compte de gestion produit par le trésorier de la province sud étant constaté est donné quittus au maire pour le compte administratif de l'exercice 2022 dans les résultats définitifs sont arrêtés par le tableau ci-dessus et article 3 on donne le titre voilà je vous remercie je mets aux voix qui pour contre abstention je vous remercie et la dernière la 2023 17 s'il vous plaît délibération portant affectation des résultats de l'exercice 2022 du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers alors article 1 affectation des résultats le résultat global de clôture de l'exercice 2022 est affecté au titre de l'exercice 2023 ainsi qu'il suit le report du solde du résultat cumulé de l'exercice 2022 soit de 426 056 francs en section de fonctionnement au compte 002 excédent d'exploitation reporté la reprise de l'excédent de la section d'investissement au compte 001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté de 12 289 959 francs article 2 comptabilisation les présentes écritures seront reprises dans le budget de l'exercice 2023 article 3 exécution merci qui est pour contre abstention je vous remercie bon on a fini avec ces trois délibérations et nous attendons le retour de monsieur le maire en fait Je commence ? Merci. Donc, c'est le rapport de présentation 2023-18-19. Le budget de l'exercice 2023 est proposé à la somme de 4,981,525,736 en recettes et en dépenses, soit 3,061,140,223 en section de fonctionnement et 1,920,385,513 en section d'investissement. Il convient de rappeler que le budget remplit deux fonctions majeures. Acte de prévision, la recette et la dépense sont prévisionnelles à partir d'une évaluation sincère. Acte d'autorisation, seuls les crédits inscrits peuvent être exécutés dans le respect du principe de spécialité. Le présent budget étant voté au 23 mars 2023, les résultats de 2022 ainsi que les restes à réaliser, tels que résultants du compte administratif 2022, sont intégrés au budget. Les orientations du budget de l'exercice 2023 ont été présentées et développées dans le cadre du débat d'orientation budgétaire tenu le 2 mars 2023 et dont notre assemblée a pris acte par délibération 2023-01. Elles sont ici rappelées et en deviennent les caractéristiques et objectifs. Une gestion évaluée de manière réaliste dans un contexte financier contraint au regard des besoins de la population grandissante. Des recettes évaluées de façon prudente et réaliste. Pour 2023, les perspectives économiques sont toutes aussi contraintes qu'en 2022. Sur le FIP fonctionnement, au vu du contexte économique, il est prévu d'inscrire au titre du FIP 2023 la même somme que celle perçue en 2022, soit 1,093,934,256. Sur la dotation globale de fonctionnement et dotation d'aménagement, sur les recommandations du service du Haut-Commissariat, la dotation de fonctionnement, la DF-COM et la dotation d'aménagement, la DACOM, sont arrêtées au montant de 2022, soit pour la DF-COM 419,617,656 et pour la DACOM 214,370,049. Pour la dotation d'équipement des territoires ruraux, elle fait objet habituellement d'une inscription budgétaire en décision modificative. L'arrêté HC-DAECPP 2023-2635-NCL du 1er mars 2023 nous permet d'inscrire au BP 2023 la somme de 63,304,654. La dotation 2023 est identique à celle perçue en 2022. Sur les centimes additionnels, au vu des perspectives de développement de la commune en 2023, le produit des centimes sera inscrit à hauteur de 560 millions. Le réalisé 2022 s'élève à 588,461,437, soit une diminution d'environ 5%. Sur les risques tournées amendes, le reversement par l'État et la Nouvelle-Calédonie des produits et des amendes s'est élevé à 25,295,415 pour 2022, soit respectivement 7,052,764 et 18,242,651. L'inscription pour l'année 2023 est de 14 millions, soit 5 millions de francs pour l'État et 9 millions pour la Nouvelle-Calédonie. Sur la redevance communale de circulation, cette redevance fixée à 1 800 francs par cheval fiscal est perçue lors du transfert de la carte grise. En 2022, la commune aperçut des redevances d'immatriculation de 2020, de 25,803,000 et de 2021 à 24,458,400. En 2023, l'inscription est prévue à hauteur de 23 millions. Les autres concours, il s'agit principalement pour la province sud de la prise en charge des repas des enfants boursiers pour 38,360,000, de l'ordre de 700 francs par repas, d'une participation forfaitaire de 35 millions dans le cadre du fonctionnement de la police municipale, d'une subvention de 14 millions dans le cadre du financement de l'opération accompagnement à la scolarité et de participation de 10 millions pour les agents de médiation aux abords des collèges. Pour le SIVM sud, du reversement des droits de branchement et de la taxe communale sur l'électricité pour 91,500,000, 89,856,346 en 2022. Pour la Nouvelle-Calédonie, 41,330,032 au titre de la seconde tranche de subvention exceptionnelle pour remboursement du FIP indûment perçu entre 2018 et 2019. Pour l'État, du solde de la subvention en France relance cybersécurité de 5,966,587. Les participations de l'État et de la province sud sont inscrites à hauteur de 79% des dotations prévues au contrat d'agglomération 2017-2021, soit 57,986,000. Un courriel de l'État nous a informé récemment que leur participation pour 2023 serait portée à 87%. Un complément d'inscription est prévu lors d'une prochaine décision modificative. Les recettes internes. Ces recettes proviennent principalement de l'exploitation du service de restauration scolaire. Le budget prévisionnel pour l'exercice 2023 se présente ainsi qu'il suit. Sur le service de restauration scolaire, le coût du service s'élève à 217,886,427, sur les recettes à 194,360,000, soit un déficit de 23,526,427. La participation parentale 2023 est estimée à 156,80% des recettes du service. Il est rappelé que la restauration scolaire est un service à caractère social non obligatoire. En fonction de ce qui précède, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 2,934,186,238, soit une augmentation de 5,62% par rapport au budget 2022. Après intégration du résultat de 116,948,168 et des recettes d'ordre de 10,005,817, le budget 2023 de 3,061,142,23 affiche une augmentation de 2,12% par rapport au budget 2022. Nos obligations réglementaires conduisent à une augmentation de la masse salariale. Ainsi, les dépenses de fonctionnement des services doivent être maîtrisées tout en maintenant une qualité de service public. Les dépenses maîtrisées sur les moyens des services. Le chapitre 011, charges à caractère général, 874,167,326, représente une diminution de 1,36% par rapport au budget 2022. Sur les charges de personnel, les dépenses de personnel 2023, évaluées à 1,311,469,00, sont en augmentation par rapport au budget 2022, plus 4,44%. Contrat d'association, l'application du contrat d'association passée entre l'État et la DEC, permet d'estimer le forfait communal 2023 à 29,484,000. Il était de 28,571,009 au budget de l'exercice 2022. La restauration scolaire, 115,286,800, sont inscrits au titre du marché de la restauration scolaire et 8,809,620, sont prévus au titre des dépenses d'acquisition des plateaux repas biodégradables. Le transport scolaire, une inscription de 28,500,000, est réalisé correspondant au montant du marché. Sur les participations aux organismes intercommunaux, avec un montant global de 99,964,000, les participations inscrites en 2023 sont en augmentation de 19,69%. Par rapport à celles de 2022, sur le SIVM Sud, pour 2023, 4,964,000, le SIGN, 20,000, le SMTU, 70,000, le GIEC Rail, 2,4 millions, le GESLS, pour 1 million, la SEMAGLO, 1,6 millions, ce qui nous amène à un total de 99,640,000. En fonction de ce qui précède, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 2,538,385,557 à rapprocher des recettes réelles de fonctionnement précitées. 2,934,186,238, soit une épargne brute de 395,881,681 pour un virement vers l'investissement de 419,637,904. Les dépenses réelles de fonctionnement du budget 2023 affichent une augmentation de 2,12% par rapport à 2022. Sur les recettes réelles de fonctionnement à 2,934,186,238, vous avez un tableau qui fait un rappel du BP 2022 avec le BP et l'ADM en 2022. Je vous lirai les recettes de 2023 sur atténuation de charges à zéro, sur le produit des services du domaine et des ventes diverses 217,079, sur impôts et taxes 708,500, sur les dotations et subventions à 2,038,924, sur les autres produits de gestion courante à 8,568,314, soit un total de 2,934,186,238. Vous avez en dessous un camembert qui vous répartit les recettes réelles de fonctionnement. Sur les dépenses réelles de fonctionnement à 2,538,385,557, sur les dépenses pour 2023, les charges à caractère général à 874,167,326, les charges de personnel et frais assimilés à 1,311,469, sur les atténuations de produits à 23,850,000, sur les autres charges de gestion courante à 208,552,849, sur les charges financières à 48,901,000, sur les charges exceptionnelles à 51,445,382, sur les provisions à 20,000, ce qui nous amène à un total de 2,538,385,557. Donc là, en dessous, un camembert sur les dépenses réelles de fonctionnement avec la répartition. En 2, un projet d'investissement volontariste, responsable et maîtrisé. Un financement sain des investissements. Le financement des investissements repose en partie sur l'épargne brute, mais aussi sur le résultat de fonctionnement transféré à l'investissement. Les deux postes financent à 55% les dépenses réelles d'investissement. L'autofinancement et le résultat d'investissement reporté. L'autofinancement s'élève à un montant de 512,748,849. Il se décompose comme suit. Une recette d'ordre au niveau des amortissements pour 103,116,762. Le virement de la section de fonctionnement pour 419,637,904. Desquelles sont déduites les 10,05,817 francs correspondant à la subvention d'équipement transférable au compte de résultat. Le report de 2022 intégré au chapitre 001 en dépenses d'investissement s'élève à 420,245,278. C'est un résultat déficitaire de la section d'investissement avant les restes à réaliser. Sur les recettes d'investissement pour un montant de 1,920,385,513. Les recettes en autofinancement de la section d'investissement se décomposent comme suit. Sur les dotations et subventions, donc 399,656,288. Or reste à réaliser. Donc là sur le financeur, je vous annoncerai le financeur. Le contrat, l'objet de la participation, donc financeur État. Le contrat 17,21, donc le centre de premier secours pour 30 millions. Sur la Nouvelle-Calédonie avec le FIP 2021 pour la VU 168 sur la rue Bernanos. Une participation de 18,945,000 pour la Nouvelle-Calédonie. Et un contrat exceptionnel sur le revêtement des routes. Georges Luciano d'Ordan et Georges sur la Tamois pour 32,668,988. Pour la Nouvelle-Calédonie, un contrat exceptionnel sur l'entretien des cours d'eau pour 15 millions. La province sud sur un contrat d'agglomération 17,21 pour le CPI de 9 millions. Pour la province sud, un contrat exceptionnel de l'aménagement de la béton pour 18,118,719. Sur la province sud, pour un contrat exceptionnel de la passerelle piétonne d'Andémia pour 19,484,798. Province sud, un contrat exceptionnel sur la route du littoral de 100 millions. A.C.E. pour un contrat exceptionnel du diagnostic et audit énergétique des bâtiments communaux pour 2,968,000. Le fonds nickel sur un contrat exceptionnel de recherche de ressources en eau potable pour 2,146,500. Sur le Nova pour un contrat participatif du giratoire du Falé-Phono pour 104,361,500. Sur la Sœur, un contrat exceptionnel sur la sécurisation d'AEP sur le Mont-Mou pour 27,592,613. Et la Sœur, toujours pour un contrat exceptionnel sur la réhabilitation d'AEP suite à la dépression Lucas pour 19,370,170 qui nous amène à un total de 3,99,656,288. Sur le reste à réaliser, 116,257,108. Les restes à réaliser en recettes validées par le contrôleur des finances s'élèvent à 116,257,108. Sur les recettes d'ordre 953,293,371, 127,763,482 sont inscrits dont 84,284,606 au titre des amortissements d'équipement et 18,832,156 en amortissement de subventions d'équipement et 24,646,720 au titre des opérations patrimoniales. 405,881,985 concernent l'affectation du résultat. Repris au compte 10,68, le virement de la section de fonctionnement est prévu à hauteur de 419,637,904. Sur l'emprunt, 250,000, une consultation pour la mobilisation d'un emprunt de 250,000, a été lancée auprès de la BNC et de l'Agence française de développement. Vente de terrain, 201,178,746, la vente des lots 2830 et 2834 de la section Païta au profit de la SCI du rond-point de Païta pour la somme de 201,178,746, conformément à la délibération 2021-115 du 29 décembre 2021. Un projet d'investissement volontariste, responsable et maîtrisé. Pour un montant total d'opérations réelles estimé à 1,363,583,883 or reste à réaliser, la section d'investissement s'articule ainsi qu'il suit. En 2023, 16 autorisations de programmes, donc les AP, sont concernées par des inscriptions budgétaires au chapitre 20, 21, 23 et 45 et deux autorisations de programmes sont ouvertes. Sur les opérations du contrat d'agglomération, on a PCP, donc vous avez l'opération 18,80 sur la P07,18, donc le vestiaire de rugby, sur un CP 2023 à 645,389, sur la P07,18 sur terrain de football, en CP 2023 à 1,294,556, sur le 01,19 à la construction de la 11e école pour le solde de 5 millions, sur la P03,20 sur le centre de première intervention, donc le CPI, un CP 2023 à 101,868,928 et sur la P06,21 sur une reprise d'ouvrage d'AEP, le CP 2023 s'élève à 48,529,064, soit un total de 157,337,937. Sur les opérations hors contrat d'agglomération en AP, CP, donc là sur les AP, 02,19 pour les travaux routiers, sur la BU 186 et le FIP 2018 en CP 2023, 422,019, sur l'AP, 02,20 la route d'Angoué, concernant le FIP 2020, 30,226,700, AP, 220,1 sur les travaux de la BU 168, Bernanos, FIP 2021, 42,100,000, sur l'AP, 02,06 la réalisation du giratoire du falais faune aux 100 millions, sur l'AP, 02,21 les travaux routiers, revêtement des routes pour 118,717,966, l'AP, 02,22 sur les travaux routiers, la route de l'éthorale pour 100 millions, et l'AP, 02,06 sur la sécurisation des AEP au Mont-Mou, 27,592,613, soit un montant total de 419,059,298. Sur les études et acquisitions en AP, CP, donc concernant l'article 202 pour le PUD, un vote à 25 millions, qui va être inscrit sur l'AP, 02,01, sur l'article 20,31 au niveau des études, donc 41,063,850, ce qui concerne une étude de maillage pour 2,435,350, une étude AEP sur Carignan pour 2,146,500, sur une étude Nouvelle-Mairie-Cœur-Deville pour 11,200, sur l'étude Giratoire-Falais-Fauneau pour 7,579,000, et l'étude d'implantation des nouvelles caméras pour 17,703,000. Sur le 21,83 matériel bureau informatique pour 47,607,923, acquisition de nouveaux serveurs. Sur le 21,84 en mobilier, 5 millions sur l'acquisition de matériel pour les écoles, soit un total de 118,671,773. Sur les opérations pour le compte de tiers en AP-CP, donc AP-2106, le numéro de l'opération, c'est 45,81,11, et ça concerne l'assainissement et entretien des cours d'eau sur la dépression Lucas pour un CP 2023 à 37,020,233. Les crédits de paiement, donc les CP 2023 liés aux autorisations de programme, s'élèvent à la somme de 732,089,241, dont 576,397,235 au titre d'opérations budgétaires. 66,063,850 au titre des études, 52,607,923 au titre des acquisitions et 37,020,233 au titre des opérations pour compte de tiers. Le détail des crédits de paiement est présenté dans le projet de délibération 2023-19. L'autorisation de programme numéro 01,01,23, biodiversité, réduction, impact, mouillage, est ouverte au BP 2023 à hauteur de 7 millions. L'autorisation de programme 02,23, école communale, travaux, acquisition, est ouverte au BP 2023 à hauteur de 90 millions. Sur les opérations annuelles hors APCP, un montant total de 272,894,642 est consacré à différents programmes d'investissement hors contrat. Ces programmes sont affectés comme chaque année à la satisfaction des besoins récurrents, aménagement routier, acquisition de matériel immobilier, travaux de bâtiments, installations sportives, etc. Les études et acquisitions 77,369,762 dans le détail et ci-dessous. Donc là dans l'article 20,31 sur les études 26,027,610 pour des études d'implantation de nouvelles caméras, les frais de géomètre, les études diverses, routes, renouvellement, parcs de jeux, aménagement, sentier du littoral, audits énergétiques mairies, docs et DSIS, réfections de salles de spectacle. Sur le 20,51, concession, droits, brevets pour 2,5 millions, donc licences antivirus et des licences Windows Server. Sur le 21,11 sur les terrains nus, 10 millions, ce sont des frais sur cessions diverses. 21,28 donc autres agencements et aménagements de terrain pour 1 million, c'est le renforcement de l'éclairage de la place du centre-ville. Sur le 21,568 autres matériels et outillages incendies pour 3 millions, matériels opérationnels incendies et secours routiers. Le 21,82 pour les transports pour 5,750 millions, ce sont des acquisitions de véhicules. Sur le 21,83 matériels et bureaux informatiques pour 17,600 millions, matériels informatiques pour la mairie. Le 21,84 en mobilier pour 2,100 millions, donc ce sont des mobiliers divers services, achats de luminaires scéniques et mobiliers dans les cantines. Le 21,85, le cheptel pour 1,2 millions, acquisition de 2 chiens de race berger belge malinois. Le 21,88 autres, donc pour 8,192,152, achats d'une console de lumière analogique, de 2 chenilles pour la police municipale, du remplacement de caméras à l'arène du Sud, de matériel opérationnel d'hiver et du matériel dans les cantines. Sur les travaux, 177,894,880 sur l'opération 2303 en installation sportive pour 8,5 millions, ce sont des travaux sur la salle Omnisport. Sur le 2304 en travaux de bâtiment pour 91,300, ça concerne les travaux dans les écoles, dans la sécurisation. Le remplacement et mis aux normes de la STEP de l'école Vivété, le relamping des bâtiments communaux, la mise aux normes des bâtiments communaux, la sécurisation anti-incendie de la salle serveur et des travaux divers dans les bâtiments communaux. Sur le 2305 pour les travaux routiers, 46,594,880, ça concerne la passerelle piétonne d'Ondémia, l'assainissement de la rue du frère Candide, l'assainissement routier avec les réparations d'avaloirs, trottoirs, regards, la pose de ralentisseurs et divers travaux routiers. Sur le 2307, le mobilier du village, donc pour 2,5 millions, la fourniture et la pose de plaques de rue suite à la dénomination des voies et la pose de mobilier Urmain au centre-ville et à Tontouta. Sur le 2317, sur les réseaux divers, 5 millions, travaux divers d'éclairage public et sur les réseaux d'alimentation en eau potable. Sur le 2321, en Arène du Sud pour 1 million avec le remplacement des déclencheurs manuels, soit 50 unités. Sur le 2330, un éboulement de la DSIS pour 23 millions, donc c'est le confortement des talus de la D6. Suite aux éboulements après la dépression Lucas, ce qui nous amène à un montant total de 177 millions, 894, 880. Sur les opérations pour compte de tiers, pour 17 millions, il s'agit pour 17 millions de l'entretien des cours d'eau financé par la Nouvelle-Calédonie. Les dépôts et cautionnements pour 630 millions, une enveloppe de 630, pardon, 630 000 est inscrite au titre des éventuels besoins en dépôts et cautionnements. Les opérations financières, 314 millions, donc c'est un emprunt, sur l'article 1641, remboursement des emprunts, 314 millions. Les subventions d'équipement, 29 600 millions sur les articles 20 41 51, 20 41 81 et 20 422 sur les organismes SMTU, une participation investissement de 13 millions sur la durée d'amortissement de 5 ans. Le SIGN par investissement de 12 millions sur une durée de 5 ans, le GUSRA est par investissement de 1,6 millions sur 5 ans et la TUB par investissement de 3 millions, soit un total de 29 600 millions. Sur les opérations d'ordre, 430 251 095 au chapitre 013, subvention d'équipement à transférer au compte de résultats pour 10 05 817. La reprise du déficit d'investissement 2022 au compte 01 pour la somme de 420 245 278. Les opérations patrimoniales pour 24 646 720, il s'agit des opérations d'intégration des études au chapitre 23. Les dépenses imprévues, 15 millions, 15 millions sont inscrites en dépenses imprévues afin de faire face aux intempéries, dégradations ou autres événements imprévus. Les restes à réaliser sont à 1 903 815, les restes à réaliser en dépenses validées par le contrôleur des finances publiques s'élèvent à 101 903 815. En fonction des orientations définies, si le budget 2023 s'élève à 4 981 525 736, tel est l'objet des présentes délibérations. Sur la discussion générale, avis de la commission des finances et de l'administration, délibération 2023-18 sur la discussion générale, Madame Leffert demande des précisions sur le budget de la restauration scolaire. En effet, le coût du service est de 217 886 427, les recettes 194 360 000, et dans les dépenses, il est prévu 115 286 800. Le secrétaire général explique que les 115 286 800 correspondent uniquement au coût des repas, mais on ajoute le personnel, les agents d'alliance médiation, le coût réel, représentent soit un total de 217 886 427. Je demande, j'aimerais avoir des précisions concernant le cheptel. Le secrétaire général indique qu'il s'agit de deux chiens de race berge et belle malinois, dont la collectivité a fait l'acquisition pour la police municipale. Il ajoute qu'il y a une délibération à l'ordre du jour relative aux modalités de la convention entre le maître chien et la commune. Sur l'examen des articles de 1 à 8 sans observation avec un avis favorable sur l'ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Sur la délibération 2023-19 sans observation, articles 1 et 2 sans observation, avis favorable, et sur l'ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Merci pour la lecture. Y a-t-il des questions, des observations, des interventions ? Maringou, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. À la page 4, dans les aides de la province sud, il y a eu la participation de 10 millions de francs pour les agents de médiation aux abords des collèges. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des agents de médiation aux abords des collèges ? Alors, la réponse est non. Alors, je rappelle l'historique. Pour des raisons de réduction en fonctionnement. Donc, on a revu à... Comment dire ? Comment dire ça, monsieur le secrétaire général ? On a revu à la baisse de nos ambitions, notamment sur ce dispositif. Alors, c'est un dispositif pour lequel on a un prestataire qui est Alliance Médiation, qui, pour les besoins du dispositif, comptait sur un effectif de 74 agents. Donc, nous sommes descendus à 60. Juste pour rappel que c'est une opération qui, en partie, est financée, dans le cadre du contrat d'agglo, à hauteur de 60 millions et 100 millions pour la commune. Donc, au vu des économies nécessaires, il a fallu, et pas que sur ces opérations-là, donc il a fallu revoir un peu nos ambitions à la baisse, et privilégier, c'est le choix que j'ai fait, privilégier l'encadrement dans les cantines par ces mêmes médiateurs, et le maintien de la cantine périscolaire. Parce qu'en fait, ça a effet de l'actualité, rappelez-vous, il y a 4 mois, où, effectivement, un certain nombre de parents avaient protesté le fait qu'on supprime la garderie périscolaire pour arriver, effectivement, à faire quelques économies. Bon, finalement, j'ai fait le choix de les entendre. On a maintenu la garderie périscolaire, du matin, et pour que cela soit possible, il faut bien couper ailleurs. Donc, on a fait le choix de baisser les effectifs. On est passé, je dis sous contrôle de Mme Béthaud, de 74 à 60. Et pour vraiment, budgétairement parlant, pour être vraiment bien, on devrait, on devrait, je dis bien on devrait, sauf si je trouve des solutions d'ici là, descendre à 45. Alors, cette baisse d'effectifs fait que, effectivement, sont passées à la trappe les postes des agents qui étaient postés aux abords des collèges et d'IC. En parallèle, j'ai fait le tour des chefs d'établissement pour leur expliquer aussi que tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur de l'enceinte de leur établissement devait les intéresser. Ne pas simplement, quand je pense aux internes, quand les internes sortent de l'enceinte de l'établissement, sont désintéressés et se dire que c'est le problème de la commune. Ce n'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Au contraire, je les ai invités à considérer comme moi que le dedans et le dehors devaient se confondre. Parce qu'à l'extérieur, on retrouve des problèmes qui sont nés à l'intérieur et vice-versa. Donc, comme le maire se sent concerné de ce qui se passe à l'intérieur des établissements, ils devraient eux aussi s'intéresser de ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement. Alors, la situation, elle est celle-là aujourd'hui. J'espère trouver d'ici là des solutions budgétaires pour pouvoir maintenir les effectifs pour ainsi assurer la sécurité, une présence aux abords des établissements. Je rappelle que ce ne sont pas ni des policiers municipaux ni des gendarmes. Et puis, il y a un gros travail à faire auprès des parents, à travers des APE aussi. Parce que souvent, ce ne sont pas les gamins qui posent des problèmes au sortir des collèges et des lycées. Ce sont aussi des parents qui ne respectent pas les emplacements réservés aux bus, aux taxis, ou ce que vous voulez. Et quand les transports privés se présentent au ramassage, ils se font insulter. Voilà, c'est ça la situation aujourd'hui. Donc, pour l'instant, ça explique qu'aux abords des établissements... On était ensemble il y a une semaine à Champagnat pour régler quelques soucis qu'on a eu entre des jeunes sur la voie publique, sur la place du village, notamment, et des élèves qui sont scolarisés à Champagnat. Après, je le dis, un jeune est toujours mieux scolarisé. Il est clair, c'est ça la priorité. Mais quand ce même jeune est multirécidiviste et qu'il pose des problèmes, moi, je ne comprendrai pas que l'établissement le maintienne. Donc, voilà, surtout si c'est des jeunes qui ne sont pas de la commune de Païta. Je ne peux pas être plus clair. Mais bon, en dehors de ce que je viens de dire, tout le monde doit répondre aux mêmes règles. Et voilà, donc d'ailleurs, Jessica, qui était avec moi, le problème qu'on est allé, on est allé avec les coutumiers, la gendarmerie. Donc, il s'est avéré que le souci a commencé dans la cantine. Alors, on peut penser, effectivement, ça a été dit lors de cette réunion, que peut-être les médiatrices qui étaient habituellement aux abords de ce lycée auraient pu nous alerter et n'auraient pu désamorcer la situation. Il y a quand même du personnel dans l'établissement. Eux peuvent aussi signaler. Il n'en était rien. Donc, voilà. Mais en tous les cas, lorsqu'on retrouvera, effectivement, un matelas suffisamment épais pour revenir sur le dispositif, on y reviendra. Oui, juste une précision. En complément de ce qu'a dit M. le maire, c'est une participation de la province sud qu'on a reçue en début d'année, qui a été intégrée dans le cadre du budget primitif 2023, mais qui vient financer les prestations qui ont été réalisées en 2022. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu être intégrée avant, mais elle est intégrée dans le cadre de ce budget. Voilà. D'autres questions ? C'est bon ? Pas d'autres interventions ? Délibération, là ? S'il vous plaît. 2023-18, relatif au budget de l'exercice 2023, article 1er, balance générale. Le budget de l'exercice 2023 est adopté à la somme de 4,981,525,736, en recettes et en dépenses mouvementées, ainsi qu'il suit, conformément aux documents budgétaires joints en section de fonctionnement, 3,061,140,223 et en section d'investissement pour 1,920,385,513. Article 2, virement à la section d'investissement. Le virement vers la section d'investissement, le compte 0,23, est arrêté à la somme de 419,637,904. En article 3, section de fonctionnement, donc recettes par recettes chapitre, donc sur la recette de fonctionnement, sur les produits et services, 217,079, sur impôts et taxes, 708,500,000, sur les dotations de subvention, 2,038,924, sur les autres produits, 8,568,314, ce qui nous fait des recettes réelles de fonctionnement de 2,934,186,238, sur les opérations d'ordre de transfert entre section 10,05,817, sur le résultat reporté à 116,948,168, ce qui nous amène un total de recettes de fonctionnement de 3,061,140,223. Sur les dépenses, chapitre, donc, charges à caractère général, 874,167,326, sur les salaires à 1,311,469, sur l'atténuation de produits, de 23,850,000, sur les autres charges de gestion courante, 151,952,447, sur les subventions de fonctionnement, pour 56,640,2, sur les charges financières, à 48,901,000, sur les dépenses exceptionnelles, 51,445,342, sur les provisions subidégétaires, pour 20,000, soit des dépenses réelles de fonctionnement, pour 2,538,385,557, avec une dotation aux amortissements et provisions pour 103,116,702, et un virement à la section d'investissement de 419,637,904, soit un total des dépenses de fonctionnement de 3,061,140,223. Sur la section d'investissement, donc en recette d'investissement sur les sessions d'immobilisation, avec 201,178,746, sur les subventions, à 481,769,303, sur l'emprunt, à 250,000, sur les opérations pour compte de tiers, pour 34,144,093, sur des recettes réelles d'investissement, donc s'élevant à 9,67,092,142, sur un amortissement de subventions d'équipement pour 18,832,156, amortissement d'équipement pour 84,284,606, sur des opérations matrimoniales, pour 24,646,720, avec des recettes d'ordre de 126,763,482, soit un total de recettes hors virement, 0,21, de 1,094,855,624, un virement de la section de fonctionnement pour 419,637,904, et une affectation pour 405,891, soit un total des recettes d'investissement de 1,920,385,513, en dépenses d'investissement avec un emprunt à 314 millions sur des immobilisations corporelles, 258,111,563, sur les subventions d'équipement versées pour 29,644,493, sur les immobilisations corporelles, pour 111,243,487, sur les travaux hors contrat, pour 782,838,922, sur des dépôts et cautionnements versés pour 630,000, sur les opérations pour compte de tir pour 54,020,233, sur des dépenses imprévues de 15 millions, soit une dépense réelle d'investissement de 1,465,487,698. Nous n'avons pas que votre voix nous déplaise, madame... Vous voulez que j'accélère et que j'aille... Vous pouvez aller au tout tour. D'accord. Donc, dépenses totales des dépenses d'investissement, qui s'élèvent à 1,920,385,513. Sur les dépenses opérations, le détail des opérations du budget primitif est arrêté, ainsi qu'il suit. Je vais vous lire les totaux. Pour un montant des opérations, donc un CP 2023 à 808,312,348, sur les opérations sont réparties selon deux types de financements, sur des opérations sur autorisation de programme, pour 613,417,468, et les opérations hors autorisation de programme, pour 194,894,880. Sur les autorisations à verser des subventions, le maire est autorisé à verser les subventions identifiées dans l'annexe C3.1 de la maquette du présent budget, ainsi qu'à signer toute convention relative aux modalités de versement des 10 subventions. Sur l'article 6, habilitation, le maire est habilité à l'effet de signer au nom et pour le compte de la commune, toute convention avec la soeur, énercale et toute autre collectivité publique et personne physique ou morale, publique ou privée, portant recette de fonctionnement. Le maire est autorisé à signer en tant que besoin les conventions et toutes les pièces relatives à la participation financière de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, de la province sud, de leur établissement public, et organisme public ou privé, à la réalisation des opérations d'équipement énumérées à l'article 4 ci-dessus. Article 7, vote pour la section de fonctionnement et les autorisations de la présente délibération budgétaire ont été votées au niveau des chapitres, la répartition par article ne présentant qu'un caractère indicatif. Toutefois, par exception, sont réputés spécifiés au niveau de l'article les crédits ouverts au compte 657 subventions. Pour la section d'investissement, le présent budget a été voté au niveau du chapitre avec les opérations détaillées à l'article 4 ci-dessus. Article 8, exécution. Alors, Mme Depardant, le secrétaire général vous fait savoir qu'il connaît l'adresse d'une agence matrimoniale. C'est gentil. Donc, je mets au voie pour. Contre. Abstention. La 2023-19. Portant ouverture, révision et clôture des autorisations de programme. Article 1er dans le cadre de la délibération 2007-84 du 1er décembre 2007-Susvisé sont approuvées l'ouverture, la révision et la clôture des autorisations de programme, ainsi que l'échéancier des crédits de paiement conformément au tableau annexé à la présente délibération. Article 2, exécution. Je mets au voie pour. Contre. Abstention. La suivante. La 2023-2023. De délibération 20 et 21. Je vais demander à Mme Lefer, s'il vous plaît, de nous en faire la lecture. S'il vous plaît. Budget annexe du service de collecte des déchets ménagers de l'exercice 2023 et programmation en APCP. Grantin, le budget 2023. Au titre de l'année 2023, les tarifs trimestriels de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères s'établissent ainsi qu'ils suivent, confère la délibération numéro 2022-94 du 29 décembre 2022. Un conteneur de 240 litres, 11 400 francs, contre 10 050 francs en 2022, dont 6 300 francs au titre de la collecte et 5 100 francs au titre du traitement. Deux, les conteneurs de 660 litres, 27 900 francs, dont 20 400 francs au titre de la collecte et 7 500 francs au titre du traitement. Le budget annexe du service de la collecte des déchets ménagers de l'exercice 2022 est proposé à la somme de 345 275 038 francs en recettes et en dépenses, soit 326 800 156 francs en section d'exploitation et 18 474 882 francs en section d'investissement. La section d'exploitation se décompose de la manière suivante. En recettes, donc 002, excédent de fonctionnement reporté pour un montant de 426 056 francs, 042, les opérations d'ordre de transfert entre sections, il n'y en a pas, soit un sous-total d'opérations d'ordre de 426 056 francs. 70, vente de produits fabriqués, prestations de services et marchandises pour 326 374 100 francs, il n'y a pas de produit exceptionnel, soit un sous-total d'opérations réelles de 326 374 100 francs et un total de recettes de 326 800 156 francs. Pour les dépenses, déficit de fonctionnement reporté, il n'y en a pas. Pour les opérations d'ordre de transfert entre sections, un montant de 3 621 419 francs, soit un sous-total d'opérations d'ordre de 3 621 419 francs. Les charges à caractère général, 297 028 737 francs. Les charges de personnel, 6 300 000. Autre charge de gestion courante, 6 000. Les charges financières, 350 000 francs. Les charges exceptionnelles, 3 500 000 francs. Les dotations aux amortissements et provisions, 10 millions. Soit un sous-total d'opérations réelles pour 323 178 737 francs et un total de dépenses de 326 800 156 francs. Petite à les recettes. Chapitre 70, vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises. Article 70 611, redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour 326 374 100 francs. La recette attendue est de 189 119 500 francs pour la collecte et de 137 254 600 francs pour le traitement. La part de traitement est mandatée à la CSP délégataire du SIGN. Chapitre 02, résultat d'exploitation reporté, 426 056 francs. Petit b, les dépenses. Au chapitre 011, charge à caractère général, 297 28 737 francs. A l'article 60 42, prestations de services, 6 158 137 francs, dont 4 millions de frais nécessaires aux interventions quotidiennes du prestataire de la régie, 900 000 francs pour la mise en place de la déchetterie mobile, 1 040 000 francs pour le recyclage au laitry et 200 000 francs dans le cadre de l'étude d'optimisation de la gestion du service des déchets ménagers. A l'article 71 11, collecte des ordures ménagères pour 110 millions. Il s'agit du coût annuel des dépenses de collecte des ordures ménagères avec le marché de la PSP. Article 71 12, collecte des déchets pour 27 200 000 francs. Il s'agit pour 26 millions du coût annuel des dépenses de collecte des déchets verts et encombrants et pour 1 200 000 francs du nettoyage des dépotoirs sauvages. Article 71 13, le tri sélectif pour 3 500 000 francs. Il s'agit de la valorisation des déchets papiers avec la société ShredX. A l'article 71 14, maintenance de logiciel pour 1 200 000 francs. Il s'agit du contrat de maintenance et d'hébergement des données, les contrats BFC. Article 71 15, traitement des déchets ménagers pour 137 254 600 francs. Il s'agit de la part traitement de la réhomme à reverser à la CSP. Article 61 35, location immobilière pour 2 500 000 francs. Il s'agit de la location de la machine de mise souplie des factures et de la location des logiciels de régie sous régie et de facturation. Article 62 31, frais d'annonce et d'insertion pour 110 000 francs. Il s'agit des dépenses liées aux parutions obligatoires liées au marché public. Article 62 871, remboursement de frais pour 6 620 000. Il s'agit des frais postaux liés à l'envoi des factures et des lettres de rappel avec une moyenne de 31 000 enveloppes par 210 francs chacune et du coût de la location de la machine à affranchir pour 110 000 francs. La refacturation des frais du budget principal vers le budget annexe s'établira de la manière suivante. Pour les frais postaux, la base de facturation sera le nombre de factures et de lettres de rappel expédiées, le coût unitaire et le coût d'affranchissement d'un courrier au tarif standard. Le montant facturé sera fonction du nombre de factures et de lettres expédiées multipliées par le coût d'affranchement d'un courrier. Pour l'allocation de la machine à affranchir, la base de facturation sera le coût de l'affranchissement des courriers liés au service de la collecte des déchets ménagers. Le coût unitaire sera le coût annuel de l'allocation sur le coût total de l'affranchissement du courrier et le montant facturé sera fonction du coût de l'affranchissement des courriers liés au service de la collecte des déchets ménagers par le coût multiplié par le coût unitaire. Au chapitre 012, charge du personnel. Article 72.15, le personnel affecté par la collectivité de rattachement pour un montant de 6,3 millions de francs. Aucun personnel communal n'est affecté uniquement à la gestion du service de collecte des déchets ménagers. C'est pourquoi il a été retenu le principe de la refacturation des frais de personnel du budget principal vers le budget annexe selon la clé de répartition suivante. Direction et service. Pour le service des finances, la masse salariale sera de 46,3 millions 314 francs. Au budget principal, la cote part est de 90 % pour un montant de 41,742,283 francs. Au budget annexe de la réhomme, la cote part est de 10 % pour un montant de 4,638,031 francs. Pour le directeur de la régie de la collecte des déchets ménagers, la masse salariale correspond à 10,698,450 francs. La cote part au budget principal est de 85 %. Le montant affecté de 9,93,685 francs. La cote part au budget annexe de la réhomme est de 15 % et le montant est de 1,604,768 francs. Soin total, masse salariale 57,078,767 francs. Au budget principal, le montant est de 50,835,968 francs. et au budget annexe, le montant est de 6,242,799 francs. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, article 65,41, admission en non-valeur pour 6 millions. Chapitre 66, charges financières, articles 66,111 et 66,112, intérêts du prêt AFD et ICNE pour 350,000 francs. Chapitre 67, charges exceptionnelles, article 673, titre annulé, dégrèvement ordures ménagères pour 3,5 millions. chapitre 68, dotation aux amortissements et provisions. Article 68,17, dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants pour 10 millions. Au 31 décembre 2022, les provisions constituées au titre du budget annexe s'élèvent à 61,862,500 francs. Au chapitre 0,42, les opérations d'ordre. À l'article 68,11, dotation aux amortissements sur immobilisation pour 3,621,419. Grand B, la section d'investissement se décompose de la manière suivante. Alors, virement... En sous-total, sous-total. OK. Les sous-totaux et les totales recettes. Très bien. Sous-total, opération d'ordre, 15,911,378 francs. En reste à réaliser 0. Budget total, 15,911,378 francs. En sous-total, opération réelle, montant 0. Reste à réaliser 2,563,504 francs. Un budget total donc de 2,563,504 francs. Le total des recettes. Alors, un montant de 15,911,378 francs. Il reste à réaliser 2,563,504 francs pour un budget total de 18,474,882 francs. En dépense, les sous-totales opérations d'ordre, il n'y en a pas. Et sous-totales opérations réelles, 15,911,378 francs. Les RAR, 3,471,182 francs. Et le budget total, 18,474,882 francs. Ce qui correspond donc au total des dépenses. Petit à les recettes. Au chapitre 001, le solde d'exécution de la section d'investissement est reporté pour 12,289,959 francs. Au chapitre 0,40, amortissement des bacs acquis antérieurement pour 3,621,419 francs. Au chapitre 13, report des 50 % restants sur la subvention d'équipements attribués par l'ADME. Provinces Sud, d'un montant de 2,563,504 francs attribués dans le cadre d'une étude pour la mise en place d'un quai d'apport volontaire à Tontouta sur le terrain ex-Tontoutel acquis en 2021. Petit b, les dépenses. Au chapitre 16, remboursement en capital de l'emprunt AFD contractés pour l'achat des bacs poubelles pour 1,611,378 francs. Chapitre 20, études relatives au projet d'installation d'un quai d'apport volontaire sur Tontouta pour 10,599,882 francs dont 3,207,560 francs en restent à réaliser. Chapitre 21, achat de bacs poubelles pour 6,263,622 francs dont 263,622 francs en restent à réaliser. En réalité, il s'agit d'une inscription budgétaire destinée à équilibrer le budget. La dépense réelle estimée sur l'achat des bacs poubelles s'élève à 350,000 francs. Petit c, les autorisations de programme. Le détail des crédits de paiement est présenté dans le projet de délibération numéro 2023-21. L'autorisation de programme suivante est ouverte. APOM 2302, qu'est d'apport volontaire de Tontouta pour 175 millions. La balance budgétaire s'établit ainsi qu'il suit. En section d'exploitation, les recettes pour 326,815,156 francs et les dépenses pour 326,815,156 francs. En section d'investissement, les recettes sont égales aux dépenses pour 18,474,882 francs, soit un total en recettes et en dépenses de 345,275,038 francs. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la Commission des finances de l'administration générale et des services publics, toujours réunis le 15 mars 2023, sur la délibération 2023-20. Dans la discussion générale, sans observation, examen article par article des articles 1 à 4 n'ont fait l'objet d'aucune observation et d'un avis favorable. Ensemble de la délibération, a retenu un avis favorable à l'unanimité. La délibération numéro 2023-21 dans la discussion générale. Le secrétaire général fait une présentation du rapport et indique une correction à la page 6 concernant la ligne de l'autorisation de programme du quai d'apport volontaire qui est l'AP 03-23 et non l'AP 01-23. Examen article par article. Les articles 1 à 3 n'ont fait l'objet d'aucune observation et d'un avis favorable. Ensemble de la délibération, a reçu un avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions ? Des questions ? Délibération, s'il vous plaît. Délibération approuvant le budget annexe du service de collecte des déchets ménagers pour l'exercice 2023. Article 1er, balance générale. Le budget annexe du service de collecte des déchets ménagers de l'exercice 2023 est adopté à la somme de 345 275 038 francs en recettes et en dépenses mouvementées, ainsi qu'il suit. En section d'exploitation, 326 800 156 francs. En section d'investissement, 18 474 882 francs, conformément au tableau ci-après. Je ne redonne pas la lecture des tableaux ? Non. Donc, sur la section d'exploitation, vous avez les tableaux relatifs à la section d'exploitation en recettes et en dépenses, puis la section d'investissement en recettes et en dépenses. Total général du budget 2023, 345 275 038 francs. Article 2, facturation des prestations effectuées pour le compte de la régie. La facturation des prestations réalisées en interne pour le compte de la régie est répartie comme suit. 2-1, répartition forfaitaire du coût salarial des services administratifs pour le service des finances. Le budget annexe, sur le budget annexe, la cote part est de 10 %. Pour le directeur de la régie de la collecte des déchets ménagers, sur le budget annexe, la cote part est de 15 %. Facturation des frais. Pour les frais postaux, c'est identique au tableau qui a été présenté dans le rapport. Cette facturation sera établie en fin d'exercice 2023. Article 3, vote pour les sections d'exploitation et d'investissement. Les autorisations de la présente délibération budgétaire sont votées au niveau des chapitres. La répartition par article ne présentant qu'un caractère indicatif. Article 4, exécution. Je mets la 20 aux voix pour contre. Abstention la 21, s'il vous plaît. Délibération portant ouverture des autorisations de programme au sein du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers. Article 1er, dans le cadre de la délibération numéro 2022-92 du 29 décembre 2022, susvisé, est approuvé l'ouverture d'une autorisation de programme ainsi que l'échéancier des crédits de paiement conformément au tableau annexé à la présente délibération. Article 2, recours. Article 3, exécution. Que je mets aux voix pour, contre, abstention, M. le secrétaire général. Juste une précision, je vais me corriger par rapport à ce que j'ai dit en commission des finances puisque la paie, au final, et vous l'avez dans votre tableau, elle s'appelle OM 23-02. Alors, avant de poursuivre nos travaux, moi, je voudrais, M. le secrétaire général, féliciter, vous et l'ensemble des services pour ce budget, cette préparation de ce budget parce que je sais que c'est du boulot derrière. Donc, à vous tous, merci. Alors, la suivante, la 2023 de délibération 22 et 23, l'objet. Alors, constitution d'une provision pour dépréciation des actifs circulant au sein du budget principal. Constitution d'une provision pour risque et charge de fonctionnement au sein du budget principal et enfin, constitution d'une provision pour dépréciation des actifs circulants au sein du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers. Alors, situation du stock des créances avec la création du budget annexe en 2012. Le stock de créances du budget principal tente à se stabiliser tandis que celui-ci, que celui du dit budget annexe continue de progresser. Cela s'explique par le transfert progressif sur le budget annexe des créances liées à la redevance de la collecte des déchets ménagers. Donc, vous avez le tableau, le total des créances, budget principal, 187 643 445 francs et sur le budget annexe des ordures ménagères, 215 238 176 francs. Alors, provision à établir, budget principal, comme on peut le noter. Des efforts sont faits depuis ces dernières années pour limiter les restes à recouvrir en admettant en non-valeur les créances irrécouvrables. Il reste toutefois un stock important sur les exercices remontant jusqu'en 1999 pour lequel la commune provisionne petit à petit en prévision de l'appurement de ce stock de créances. Ainsi, en accord avec le trésorier de la province sud, il a été fixé une méthode de calcul afin de déterminer le niveau de provision que la commune devrait constituer. Le tableau ci-dessous détaille le calcul qui nous conduit à un niveau de provision de 146 millions de francs. Vous avez le tableau, les années d'exercice, taux de provision. Reste à réaliser 198 559 618 en total. Provision à constituer 146 millions 331 296. L'écart entre les restes à recouvrer et les créances du compte des gestions détaillées dans le tableau du Grandin s'explique par le fait que les deux documents n'ont pas été établis à la même date. Deux budgets annexes collectent des déchets ménagers. Les impayés sur la redevance de la collecte des déchets ménagers restent importants. En général, seuls 82,5 % des créances sont recouvrées la première année et le taux monte progressivement à 90 % au bout de quatre ans. Ces provisions devraient être constituées à hauteur de 121 millions de francs sur le budget annexe. Tableau. Reste à réaliser 215 267 912. Provision à constituer 121 079 576 francs. Grand 3. Stock des provisions sur les budgets. Budget principal. Le stock des provisions constituées au 31 décembre 2022 s'élève à 110 672 390 francs. Des provisions sont constituées au titre d'un litige dossier à Comani pour 3 167 543 francs. 35 466,000 francs. 764 francs, pardon, sont provisionnés au titre de la taxe communale d'aménagement et 72 038 083 francs relèvent des créances autres que la TCA. Donc, sur ces trois opérations, donc 110 millions en total, 110 672 390 francs. Deux budgets annexes des collectes des déchets ménagers. Le reste, les restes à recouvrer sont provisionnés à hauteur de 61 millions 862 500 francs au 31 décembre 2022. Dépréciation des actifs circulant 61 millions 862 500. Grand 4. Provision 2022 au regard du risque d'irécouvrabilité des créances et en tenant compte des capacités budgétaires de la commune de proposer d'inscrire un crédit de 10 millions au compte 6815. Provision pour risque et charge de fonctionnement courant du budget principal. Un crédit de 10 millions au compte 6817. Provision pour dépréciation des actifs circulants du budget principal. Un crédit de 10 millions au compte 6817. Provision pour dépréciation des actifs circulants du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers. et tel est l'objet de la présente délibération. Alors, avis de la commission. Discussion générale, pas d'observation. Sur les articles 1, 2 et 3, avis favorables, sans observation. Ainsi que sur l'ensemble de la délibération. Et ensuite, nous avons la... La 22. Non, c'était la 23 après. Monsieur le secrétaire général. Et le... Donc, la 23 discussion générale, pas d'observation sur les deux articles avis favorables et ensemble de la délibération, avis favorables à l'unanimité. Voilà. là, c'est une délibération. Il a fini, monsieur le secrétaire général ? Il y a deux délibérations. Elle est où, la 23 ? Je ne l'ai pas là. Alors, la 23. Article 1er. Une provision pour dépréciation des actifs circulant d'un montant de 10 millions et constitué à l'article 78-17 du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers. Article 2. Exécution. Je mets au bois pour, contre, abstention. La 22 que j'ai oublié de mettre au bois. Donc, je la mets au bois, la précédente, pour, contre, abstention. Alors, la 24. 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 Versement d'une indemnité de conseil aux receveurs de la commune au titre de l'exercice 2022. Les comptables publics assurant la gestion comptable des communes étant jusqu'à récemment amenés à percevoir une indemnité couvrant aussi bien des missions de conseil que de tenue des comptes de la commune. La base légale permettant d'autres trois d'une telle indemnité a été abrogée toutefois dans un courrier conjoint en date du 11 juillet 2022. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le directeur des finances publiques ont indiqué que le code des communes de Nouvelle-Calédonie permettait de rétribuer les agents des services extérieurs de l'État au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leur fonction dans les dix services. Conformément aux articles R221-1 et R221-2 du code des communes, une indemnité de conseil peut ainsi être attribuée receveur principal en contrepartie de l'aide technique apportée personnellement à la commune. Et l'octroi d'une telle indemnité facultative ne peut excéder 365 000 francs par an selon l'ancien barème. Le montant de l'indemnité se serait élevé à la somme de 692 572 francs. Voilà. Une aide technique et surtout du conseiller, monsieur le secrétaire général. Monsieur Jean-Michel Marti, trésorier de la province sud, receveur de la commune de Païta, sollicite du conseil municipal l'attribution d'une indemnité pour l'exercice 2022. Pour rappel, en 2022, le trésorier de la province sud a accompagné la commune dans l'amélioration de ses indices de qualité des comptes locaux. En effet, au vu des excellents résultats de notre collectivité, le trésorier a sollicité la commune de Païta afin de présenter au conseil municipal une synthèse de la qualité des comptes locaux. Cette première étape est impréalable à la certification des comptes publics locaux pour laquelle la commune s'est portée volontaire. Le trésorier a également apporté à notre collectivité son expertise comptable et financière dans divers domaines, opérations d'ordre particulière, et accompagné notre équipe dans la mise en place de mesures de contrôle, contrôle interne des régies. C'est le conseil municipal qui délibère et fixe le montant de cette indemnité dans les limites fixées par l'article R221-1 des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il vous est donc proposé d'accorder au trésorier de la province une indemnité d'un montant de 365 000 francs au titre de l'exercice de 2022. C'est l'objet de la présente délibération. Avis de la commission réunie 15 mars 2023 à 8h. Pas d'observation dans la discussion générale, non plus sur les articles 1, 2 et 3 et 4. Avis favorable sur l'ensemble de la délibération et à l'unanimité. Voilà. ce dont il s'agit. Y a-t-il des questions ? Oui, Mme Dey. Merci, M. le maire. Moi, j'ai juste une interrogation parce que je n'ai pas trop bien compris sur l'annexe, la base de calcul des comptes. Vous précisez bien dans la lecture du rapport de présentation que le montant ne veut pas excéder 365 000 francs, ce qui est présenté dans la délibération d'ailleurs, qu'on va voter. Pour autant, à la page 1 de l'annexe, la dernière phrase, vous précisez que compte tenu du départ de M. Marti au 30 novembre 2022, la somme inversée de M. Marti doit être proratisée au 11e, 12e, au 11e du montant de l'indemnité calculée ci-dessus, soit 692 578 francs. Je ne comprends pas trop bien en fait pourquoi vous parlez de 692 000 et sur la délibération au vote 375. Alors, le premier élément de réponse c'est que M. Marti a été trésorier jusqu'au 1er décembre. Donc, il n'est resté que 11 mois de fait l'explication des 11 12e par rapport au calcul du décompte de l'indemnité. Donc, le décompte au total, c'est donc 755 540 francs. Ça, c'est ce qu'on appliquait les années précédentes pour une année entière. Le courrier, comme c'est expliqué dans le rapport, du haut commissaire et du directeur des finances publiques, nous indique que maintenant, à partir, pour l'année 2022, c'est plafonné à 365 000. Donc, on vous a indiqué les modalités du calcul qui se faisaient précédemment, mais de toute façon, il ne touchera que 365 000. C'est déjà appliqué en métropole, toujours, et puis on ne l'avait pas appliqué ici. Donc, voilà, y a-t-il d'autres interventions proposées à délibération ? Alors, l'article 1er est accordé à M. Jean-Michel Marti, trésorier de la province sud, pour l'année 2022, une indemnité de conseil d'un montant égal à 365 000 francs. Article 2, les crédits afférents sont prévus au budget de l'exercice communal, chapitre 011, article 62, 25, article 3, recours, article 4, exécution. Je mets au voix pour, contre, abstention. M. le secrétaire général, la suivante, s'il vous plaît. Approbation de la transmission dématérialisée des actes soumis au contrôle de l'égalité dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État à la charge du contrôle administratif et du respect des lois. Les lois de décentralisation ont changé en profondeur la nature des relations entre l'État et les collectivités locales. Elles ont donné une portée nouvelle au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. A cet effet, la loi du 2 mars 1982 a institué un contrôle de l'égalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics dont l'exercice a été confié sous l'autorité du gouvernement au préfet. Ce contrôle de l'égalité a posteriori, fondé uniquement sur l'examen de la légalité et non de l'opportunité des actes, a succédé au régime antérieur d'approbation préalable. En Nouvelle-Calédonie, le contrôle de l'égalité des actes est confié au Haut-Commissaire de la République. Il est organisé par les articles L121-39-1 et L121-39-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, lesquels en prévoient les modalités et énumèrent de façon exhaustive les actes qui doivent être transmis pour revêtir un caractère exécutoire et donc produire des effets juridiques. Les articles DL121-34 à DL121-37 précisent quant à eux les conditions de transmission des actes soumis au contrôle de l'égalité par voie électronique. Parallèlement au contrôle de l'égalité, les collectivités territoriales sont également soumises à un contrôle à posteriori spécifique, le contrôle budgétaire. Ce contrôle est exercé par le Haut-Commissaire en liaison avec la Chambre territoriale des comptes. L'objectif de ce contrôle est d'assurer le respect des règles applicables à l'élaboration, l'adoption et l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, budgets primitifs, budgets supplémentaires, DM et comptes administratifs. Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'État s'est engagé dans un projet dénommé Actes qui pose les principes de la dématérialisation de la chaîne de transmission des actes soumis au contrôle de l'égalité et au contrôle budgétaire. L'acronyme Actes désigne le caractère d'information destiné à mettre en œuvre le contrôle de l'égalité dématérialisé. Sa composition est double, d'une part. Il comporte un réseau de collectes accessibles par Internet via des services en ligne proposés par des opérateurs de transmission exploitant un dispositif homologué par le ministère de l'Intérieur qui permet aux collectivités et maîtrises de transmettre par voie électronique aux représentants de l'État dans le département, les actes soumis au contrôle d'égalité et au contrôle budgétaire. D'autre part, Actes désignent l'application métier permettant aux services de l'État d'opérer sur écran le contrôle des actes transmis par voie électronique. Outils de dématérialisation des échanges liés au contrôle de l'égalité et au contrôle budgétaire des actes des collectivités territoriales Actes a donc pour objectif l'allègement des tâches matérielles, l'accélération des échanges de la commune avec le haut commissariat et la subdivision administrative de la fois, la computation automatique des délais. Pour adhérer à Actes, la commune devrait prendre une délibération décidante de la dématérialisation de la transmission des actes via le système d'information Actes, passer une convention avec un opérateur de transmission homologué par le ministère de l'Intérieur, après une consultation de plusieurs tiers de transmission. La commune a donc retenu la société SCRI. Acquérir un ou des certificats RCS pour les agents de la collectivité qui transmettent les actes, passer une convention de transmission avec le haut commissaire par lequel la commune s'engage à utiliser la nomenclature des actes fournis par l'État. La convention de dématérialisation est une convention type et elle est structurée comme suit. La première partie identifie les parties signataires de la convention. La seconde partie référence l'opérateur qui exploite le dispositif de transmission homologué et la collectivité émettrice. Elle rassemble les informations nécessaires au raccordement de la collectivité émettrice au système d'information Actes. La troisième partie rassemble les clauses sur lesquelles s'engagent les signataires de la convention. Il s'agit d'une part de clauses qui doivent obligatoirement y figurer, d'autre part de clauses adaptables qui peuvent être déclinées localement sur la base d'un accord mutuel. La quatrième partie précise la durée et les conventions de validité de la convention. La transmission dématérialisée des actes au contrôle de l'égalité entrerait en vigueur à la date choisie par la commune en accord avec les services de l'État. Le choix a été fait de faire coïncider cette date avec la mise en service du nouvel outil de gestion électronique des actes communaux, c'est-à-dire le logiciel Airlib. Les avantages de la dématérialisation pour la commune seraient les suivants. Réduction des impressions sur papier, réduction des coûts d'acheminement des actes sur Nouméa. A ce jour, ce sont environ 800 arrêtés, décisions et délibérations qui sont transmises chaque année au contrôle de la légalité. Accélération des échanges, les actes peuvent être envoyés 7 jours sur 7 et donc 24 heures sur 24, entrer en vigueur des actes quasi immédiates grâce à l'envoi automatique de l'accusé de réception au rodaté, fiabilisation et traçabilité des échanges, intégration du contrôle de l'égalité dans une chaîne de dématérialisation complète, adoption d'une démarche éco-responsable dans un contexte d'inflation du nombre d'actes. C'est pourquoi il vous est proposé d'une part d'approuver la dématérialisation de la transmission des actes de la commune soumis au contrôle de l'égalité et d'autre part d'autoriser le maire a signé avec l'État la convention relative à la mise en oeuvre de la télétransmission de ces actes. Tel est l'objet de la présente délibération que le maire a l'honneur de soumettre à votre approbation. Consultez la commission des finances de l'administration générale et des services publics n'a pas fait d'observation dans la discussion générale. L'examen des cinq articles n'a donné lieu à aucune observation et l'ensemble de la délibération a donc obtenu un avis favorable à l'unanimité. Des questions ? Oui, Madame Théry, allez-y. Merci. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir recevoir, enfin, ne plus recevoir ces papiers dans nos boîtes aux lettres ? Non, là, ça ne concerne malheureusement que les actes transmis au contrôle de l'égalité. Est-ce que c'est envisagé du coup pour l'année 2023 ? Je pense que c'est au niveau de l'État dans le cadre d'une des prochaines modifications du code des communes parce que c'est uniquement par ce biais-là qu'on pourra y arriver. Le code des communes le permet en fait de ne pas l'envoyer par courrier ? Non, pas encore. Non, pas encore. Et c'est... ça devrait venir. Voilà. Merci. C'est pour ça que, malheureusement, vous allez toujours recevoir les heures du jour par la poste. Propos de délibération ? Alors, j'y... Article 1er, la mise en oeuvre de la transmission dématérialisée ou télétransmission des actes soumis au contrôle de l'égalité est approuvée. Article 2, le maire est autorisé au nom et pour le compte de la commune a signé avec l'État la convention relative à la transmission électronique des actes aux représentants de l'État avec laquelle la commune s'engage à utiliser le dispositif X-Bus de SRCI tel que joint en annexe de la présente débaration ainsi que ses éventuels avenants. Article 3, le maire est autorisé au nom et pour le compte de la commune à engager toute démarche y afférente et à signer un contrat avec l'opérateur de transmission visant l'article 2 ainsi que ses éventuels avenants. Article 4, déni de recours, article 5, transmission. Un jour, on va finir par dématérialiser les conseillers municipaux. Je mets au voie pour contre abstention. Alors, la 26 transaction a passé avec la SARL PSP. L'effet, la commune de Païta a conclu avec la SARL PSP, un marché de gestion de la pré-collecte et de la collecte des déchets ménagers assimilés de la ville de Païta. Ce marché notifié le 28 novembre 2019 prévoit entre autres la collecte des 10 déchets le long de la route du littoral. Lors de la tournée du 3 mars 2022 sur ce secteur, le titulaire du marché a signalé à la commune une casse de matériel roulant, l'ayant contraint 351 NC. Afin de maintenir le service de collecte des déchets ménagers assimilés, la société PSP a loué du matériel de remplacement les 3 et 4 mars 2022 a procédé à une tournée complémentaire. Le véhicule ayant subi la casse a été immobilisé dans l'attente d'un retour de la commune de Païta quant à la prise en charge éventuelle des réparations. Compte tenu de délais d'instructions de son dossier, la SARL PSP a été contrainte de procéder à des réparations sur le véhicule sinistré afin d'être en capacité d'honorer ses engagements contractuels au titre du marché de collecte des déchets ménagers, service qui ne peut souffrir aucun retard en raison d'impératifs d'hygiène et de salubrité. La société PSP a réitéré sa demande d'indemnisation à plusieurs reprises puis transmis par courriel en date du 5 octobre 2022 les factures correspondantes à l'intégralité des coûts de réparation et remplacement que la société devait supporter. Ces demandes concernent également le véhicule du type BOM immatriculé 434 011 NC. Une déclaration de sinistre a été transmise le 12 octobre 2022 à l'assureur de la ville qui, parcourie en date du 11 janvier 2023, a refusé la prise en charge du sinistre subie par la SRL PSP au motif que les réparations ont été effectuées sans que les dommages aient pu être expertisés ni même constatés par la Cogu. Dans les conditions, l'assureur conclut que l'entreprise ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les dommages et l'état de la route. Considérant toutefois que le caractère dégradé de la route du littoral au moment de l'incident est en outre confirmé par la Direction des services techniques, cette dernière confirme également qu'une partie de la casse est imputable non pas à une usure normale du véhicule mais à la circulation de ce type de véhicule sur une route fortement dégradée. Deux solutions envisagées. Toute victime d'un accident ou d'une gêne de quelque sorte dont l'une des causes peut être attribuée à un ouvrage public ou à un public. Un travail public peut, si certaines conditions sont réunies, demander une indemnisation auprès de la personne publique. Ainsi, peuvent engager la responsabilité de la personne publique, la déformation d'une chaussée ou encore le défaut de signalisation d'un chantier en cours lorsque ces éléments de faits ont été l'une des causes d'un dommage. Il s'agit d'une responsabilité pour faute. On parle de responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Toutefois, cette faute étant présumée, la victime n'a donc pas besoin d'en apporter la preuve. Il est en revanche impératif d'établir l'existence du lien de causalité entre l'ouvrage public ou les travaux publics en cause et les préjudices subis. L'administration pourra en tout état de cause se défendre en apportant la preuve qu'elle a correctement entretenu l'ouvrage à l'origine du dommage et qu'elle n'a donc commis aucune faute. La société PSP sollicite la prise en charge de l'intégralité des coûts de réparation de ces véhicules immatriculés 321, 351 et 434, 011 sans que ne soit établi un lien de causalité entre l'état de la route du littoral et le montant des réparations. Il existe donc un différent entre les parties sur l'évaluation du dommage du fait de l'absence d'expertise. Soucieux de régler amiablement le litige qui l'oppose à la SARL-PSP, le maire souhaite conclure une transaction avec la société. La commune trouverait en effet avantage à la conclusion d'une transaction en obtenant un échange de versement immédiat du montant de la réparation partielle du préjudice. L'assurance ne sera pas remise en cause ultérieurement. l'indemnisation versée ainsi que la certitude de ne pas avoir à payer les frais et les délais d'un contentieux, économisant ainsi à tout le moins d'éventuels intérêts moratoires. Le principe de la transaction. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation, née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'existence de concessions réciproques et le fondement même de la transaction, dans le cas contraire, il s'agirait d'une libéralité qui serait censurée par le juge. Cependant, les concessions réciproques peuvent ne pas avoir la même importance. Les marges de manœuvre des parties dans l'élaboration d'un compromis sont donc importantes. Si les engagements souscrits ne doivent pas révéler une libéralité accordée par la collectivité publique à son co-contractant, ces engagements ne doivent pas nécessairement être équivalents ni de même nature. Toutefois, elles doivent représenter un sacrifice réel et appréciable pour chacune des parties. Ainsi, la transaction conclue régulièrement et définitivement fait obstacle au recours juridictionnel. En revanche, son inexécution par l'une des parties autorise l'autre partie à engager une instance sur ce fondement. Les collectivités territoriales peuvent transiger librement depuis la loi du 2 mars 82 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions qui a supprimé la tutelle de l'État. Toutefois, l'autorisation de l'Assemblée délibérante de la collectivité est requise. Le Conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se concentrent à cette fin. Enfin, pour être exécutoire, la transaction doit être soumise au contrôle de l'égalité. L'indemnisation. Lorsque l'administration transige pour régler un litige où sa responsabilité est mise en cause, elle ne peut accorder une indemnité que si sa responsabilité est établie et que les chefs de préjudice indemnisables. Pour les seuls chefs de préjudice indemnisables, pardon, l'indemnisation prévue par la transaction peut se justifier en prenant pour fondement les recours en responsabilité dont dispose l'entreprise. En l'espèce, la SARL-PSP pourrait intenter une action en responsabilité du fait des dommages de travaux publics subis par la société en tant qu'usagers du domaine public routier et communal. L'indemnisation est limitée financièrement par l'interdiction des libéralités. Ainsi, une transaction dans laquelle une seule des parties consentirait à abandonner unilatéralement toutes ses prétentions constituerait une libéralité. 3. Le dispositif transactionnel à l'appui de sa demande d'indemnisation des dégâts subis par les véhicules. La SARL-PSP produit des devis et factures pour un montant total de 3,91,113,000 francs ventilés ainsi qu'il suit. Vous avez le détail. Et vous retrouvez bien un total de 3,91,113,000 francs. Après concession réciproque, les parties se sont accordées sur le montant de l'indemnisation à verser l'entreprise qui s'élèverait à la somme de 1,030,371,000 francs afin de tenir compte de l'impossibilité pour la commune de faire expertiser le véhicule. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir m'autoriser à transiger avec la SARL-PSP. Tel est l'objet de la délibération. Avis de la commission de finances de l'administration générale et des services publics. Discussion générale sans observation. article 1,2,3,4,5. Pas d'observation et avis favorable à l'unanimité sur l'ensemble de la délibération. A-t-il des questions ? Oui, M. Prévost. Ma question, M. le maire, c'est si je comprends bien l'événement qui s'est passé le 3 mars 2022, c'est que la société PSP a dégradé un de ses véhicules lors d'une de ses tournées qui est dans le cadre du marché. Le marché sur la route du littoral. C'est ça. Si on transige, à mon avis, et vous direz si ma réflexion peut se porter sur une autre direction, si on transige avec la société PSP qui est mandatée dans le cadre de notre marché à réparer un véhicule qu'on ne peut pas expertiser, que va-t-on répondre aux usagers de la route du littoral qui eux-mêmes passent tous les jours là-bas ? Alors, ce n'est pas de notre faite. Ils ne roulent pas tous en cabion poubelle quand même. Il n'y aura pas ce mal à des poubelles. Mais aussi, ils n'expertisent pas en tout bien de donneur. Ils manquent des éléments. Oui, mais ce que je veux vous dire, là, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Là, on parle d'un service public. Voilà. Et pour des questions de salubrité et d'hygiène, je prends la décision de transiger. Est-ce que ce ne serait pas mieux peut-être de l'incorporer dans son marché pour éviter toute forme moratoire parce que ça peut engendrer des pressés, ça peut faire un précédent, l'incorporer dans son marché avec... Alors, dans ce cas-là, dans le marché, je dois être meilleur que Météo France. Je dois savoir exactement quand est-ce qu'il va pleuvoir la durée du marché parce que c'est ça qui détermine la détérioration des routes. C'est en fonction de... Simplement un OS de prix nouveau suite à constatation de, on va dire, dégradation suite... Parce que le service public doit continuer suite à un événement cyclonique, la route est dégradée, on doit poursuivre. Mais c'est juste d'avoir un cadre légal parce que moi, si je suis un habitant de la route du littoral, je vois qu'il y a un précédent, là que PSP, parce que lui, il se déplace pour gagner de l'argent dans le cadre d'un marché. Et moi, je suis obligé parce que j'habite là-bas sur la route du littoral, j'en prête tous les jours parce que la mairie n'a pas les moyens financiers. Parce que c'est quand même une... On en a déjà débattu sur le budget, à louer. Pourquoi lui, qui est payé pour faire ce trajet tous les jours, aurait une aide alors que moi, riverain, situation, elle m'est imposée. C'est juste un cadre... Oui, mais sauf que lui assure un service public que vous, vous n'assurez pas, premièrement. Deuxièmement, l'inscrire dans le cadre du marché, le prévendre dans le cadre du marché, c'est compliqué. De toute façon, on n'échappe pas à une expertise, même si c'est inscrit dans le marché. De toute façon, c'est l'objet de cette délibération. Voilà. Non, non, mais je vois bien parce que j'ai des demandes de plusieurs administrés. j'en ai un qui me vient à l'esprit qui m'envoie une facture d'un million de sa voiture. Voilà. Après, la casse sur une 4L, ce n'est pas la même casse que sur... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Après, c'est la même règle que tout le monde si on arrive à démontrer que... Mais je souhaite qu'on fasse la distinction entre ceux qui assurent, et c'est le cas de PSP qui assurent un service public parce qu'ils n'ont pas de la continuité du service public. Donc, vous savez, j'aurais pu ne pas transiger, mais je ne cède surtout pas la pression. Donc, j'essaye effectivement de prendre en compte la situation. Et puis, l'objectif, c'est assurer la continuité du service. Mais ce que vous évoquez, c'est un vrai sujet aussi. Voilà. qui n'a rien à voir avec celui-là, mais c'est un autre sujet. Mais ça me permet de répondre effectivement à ce que vous évoquez et aux administrés qui seraient concernés. Effectivement, s'ils nous en apportent la preuve. Parce que, vous savez, quand on accorde, effectivement, on transige. Ce nous est arrivé sur un particulier, mais sur des cas particuliers. Je... l'effet que ça a derrière, c'est que je transige sur une demande, vous en avez mille derrière. Bon, voilà. C'est... Vous voyez, c'est sûr que dans certains secteurs, on a encore beaucoup à faire. C'est pour ça que dans ce budget que vous avez pu apprécier, une large part en investissement sur les routes. Voilà. Mais paraît-il que, finalement, le budget de la Nouvelle-Calédonie a été revu, M. le secrétaire général. Attendons qu'il soit voté. Voilà. D'autres interventions ? Non ? Je me mets au bois. On a lu la délibération ? Non. Elle est où, la délibération ? M. le secrétaire général, c'est vous qui disiez ? Non ? C'est bon ? Je peux dire ? Vas-y. Donc, délibération relative à la conclusion d'une transaction avec la CRL PSP, article 1er. Le projet de transaction à conclure avec la CRL PSP tel que jouant en annexe à la présente délibération au terme duquel la commune versera la société préciter la somme de 1,30,371 francs à titre d'indemnisation au règlement définitif du litige est approuvé. Article 2. Le maire est chargé d'en passer acte définitif au nom de la commune. Article 3. La dépense sera imputée à l'article 6,718 du budget de l'exercice en cours. Article 4, recours à l'article 5, transmission. Pour, contre, abstention madame Depardon, la 27, s'il vous plaît. Signature d'une convention de prestation informatique pour la mise en place du système d'information et de gestion des ressources humaines. Tiare ? Tiare ? Tiare. Pour faire face à la croissance des effectifs communaux et rompre avec la désuétude des outils de gestion de la carrière et de la paix des agents, le service du personnel s'est doté en début 2016 d'un véritable système d'information de gestion de ressources humaines en recourant à l'application Tiare développée par la DRH FPTNC. Présentation de Tiare. Tiare est un logiciel métier utilisé par de nombreux employeurs publics dont l'État, la Nouvelle-Calédonie et les établissements publics, les provinces, les communes, du Mont-Dor et de Dimbéa. Cet outil, déjà éprouvé, présente les avantages suivants. Ergonomie, interface conviviale, fiabilité, mise à jour automatique, minoration du risque d'erreur, efficience, saisie unique, extraction rapide de données, statistiques globales, ciblées ou croisées, dossier de l'agent consultable immédiatement par son nouvel employeur dans le cadre d'une mobilité, dématérialisation des déclarations aux différentes caisses et services fiscaux. Portail RH, accessible à tous les agents de la collectivité avec des droits d'accès différenciés, dématérialisation de congés, de demandes de congés, consultation en ligne de son dossier par l'agent, consultation en ligne des plannings, EAE, fiches de poste. Sécurité, sauvegarde numérique de l'ensemble des données, applicatifs utilisés par de nombreux gestionnaires RH, atouts non négligeables dans le cadre d'éventuels professionnels auxquels sont soumis les quelques agents de la DRHFPTNC gestionnaire du logiciel. Cet outil évolutif est personnalisable, pris en compte possible des spécificités communales, par exemple en matière de carrière ou de congés. S'accompagne d'une assistante à la fois fonctionnelle, portant sur les bonnes pratiques et techniques, ainsi que d'une formation des agents utilisateurs tout de gratuite. Le système TIARE est hébergé sur les installations informatiques de la Direction des technologies et des services de l'information de la Nouvelle-Calédonie, qui en assure la gestion et la maintenance avec la Direction des ressources humaines et de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est responsable du maintien en condition de sécurité de l'application et à ce titre met en œuvre les dispositifs de protection adaptés. En cas de panne, la DTSI a une obligation de résultats et non de moyens. La ville reste toutefois propriétaire de ces données personnelles et demeure la seule habilité à les transmettre. Aucune ingérence dans la gestion communale n'est possible. La commune conserve donc ses prérogatives. Depuis 2016, la commune et la Nouvelle-Calédonie formalisent leur collaboration par la signature d'une convention déterminant les conditions dans lesquelles la Nouvelle-Calédonie exécute pour le compte de la ville diverses prestations informatiques liées à l'emploi du système informatisé de gestion des ressources humaines tiers. Le coût L'ensemble des prestations fournies par la Nouvelle-Calédonie fait l'objet d'une facturation trimestrielle établie sur la base des tarifs fixés par l'arrêté du 28 juin 2007 portant création et organisation du fonctionnement du système informatisé de gestion des ressources humaines à la direction des technologies et des services de l'information. A savoir 600 francs hors taxes par mois par bulletin de paie édité et 15 francs hors taxes par mois par bulletin de paie à mettre sous pli. Un abattement est appliqué au montant total de la souscription en fonction du nombre de bulletins de paie édité par mois. Ainsi, la dépense au titre de l'exercice 2023 est estimée à 2,2 millions pour un produit répondant parfaitement aux attentes de la collectivité et garantissant une prestation de qualité. Il est donc proposé d'autoriser la signature de la convention de prestations correspondantes. La convention serait conclue pour une période d'un an renouvelable par ta cible reconduction sans qu'elle ne puisse excéder une durée totale de 4 ans, tel est l'objet de la présente délibération. Sur l'avis de la commission des finances réunie le 15 mars sur la discussion générale sans observation, article de 1 à 4 sans observation avec un avis favorable et l'ensemble de la délibération avec un avis favorable à l'unanimité. Question. Délibération, s'il vous plaît. Article 1er, le maire est autorisé à signer une convention de prestations informatiques avec la Nouvelle-Calédonie telle que jointe en annexe de la présente délibération. Article 2, la dépense sera imputée à l'article 611 du budget de l'exercice en cours. Article 3, délai de recours. Article 4, exécution. Je mets au voie pour, contre, abstention. La 28 mise à disposition de véhicules de fonction pour l'année 2023. Votre assemblée, à part délibération 2022-51 du 5 septembre 2022, mi-1 véhicule à disposition de certains agents à raison de l'exercice de leur fonction. Au terme de l'article L123-1-1 alinéa 1 du Code des communes, cette délibération doit être adoptée annuellement. Au regard des responsabilités qui leur incondent, des contraintes de déplacement et de temps inhérents aux emplois fonctionnels et de certains emplois de direction, il est proposé l'attribution de façon permanente et exclusive d'un véhicule de fonction aux titulaires des emplois suivants. Secrétaire général, secrétaire général adjointe, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet, directeur adjointe de cabinet, directeur des services techniques, directeur de la sécurité publique. Le véhicule dit de fonction est un véhicule mis à la disposition permanente et exclusive d'un agent en raison de sa fonction ou de son emploi. Il est affecté à l'usage privatif du fonctionnaire pour les nécessités de services ainsi que pour ses déplacements d'ordre non professionnels. L'octroi d'un véhicule de fonction est un élément de rémunération de l'agent bénéficiaire. Il constitue donc un avantage en nature pour la partie privative de l'utilisation du véhicule et à ce titre constitue un revenu imposable au titre de l'article 91 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Il est donc proposé au Conseil d'attribuer au titre de l'année 2023 des véhicules aux titulaires des emplois recensés ci-dessus de retenir le mode d'évaluation forfaitaire pour le calcul de l'avantage en nature et de fixer les modalités à l'usage des véhicules. Quel est l'objet de la présente délibération ? Question. Délibération. Madame Theil, allez-y. Oui, pardon, excusez-moi. Je crois qu'on avait abordé ce sujet la première fois. Il y a quelques conseils de ça où on était sorti suite à la Chambre territoire des comptes. C'est ça. Je crois qu'il était envisagé de présenter un règlement en fait pour l'utilisation, un règlement intérieur pour l'utilisation de ces véhicules. En tout cas, quand vous précisez dans le rapport que l'évaluation forfaitaire, le mode d'évaluation forfaitaire ne nous a pas été présenté, ne nous n'ont pas été présenté, ni le calcul des avantages en nature, les modalités d'usage des véhicules. C'est juste que comme c'est pas prévisé dans l'Anex, je préfère que ça soit ultérieurement précisé. Délément, Mathieu. On fera suivre. Alors, monsieur le directeur de services techniques, ces véhicules de fonction, ils ne sont pas concernés par les GPS. Non ? Non. Il ne sera jamais où le secrétaire général se rend privé. Dommage. Ça vous l'intéresse. C'est dommage. D'autres questions ? Article 1er. Alors, un véhicule de fonction est mis à la disposition des agents occupants des emplois suivants. Le secrétaire général, le secrétaire général, la secrétaire générale adjointe, secrétaire général adjointe, directeur de cabinet du maire, directrice adjointe du cabinet du maire, directeur des services techniques, directeur de la sécurité publique. On aurait dû ajouter, monsieur le secrétaire général, pour directeur adjoint des services techniques. On le fera la prochaine fois. C'est fini. Article 2. L'attribution d'un véhicule de fonction titulaire des emplois mentionné. L'arrêté demeure valable tant qu'il n'est pas constaté des changements dans les fonctions et désintéressés leur ouvrant droit à l'attribution d'un véhicule de fonction. Article 3. Décidé la prise en charge des frais suivants. Frais carburant, frais d'entretien, réparation, frais d'assurance, impôts et taxes. Article 4. Le mode d'évaluation de l'avantage en nature retenu est le suivant. forfaitaire. Article 5. Conducteur d'un véhicule de fonction est responsable des infractions au code de la route qu'il commet et le paiement des montants de contravention liés à ces infractions relève de la responsabilité exclusive de l'agent concerné. Conformément à l'article L17 et L17.1 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie, il appartient au maire de désigner le conducteur d'un véhicule de fonction responsable d'une infraction au dit code de la commune. Article 5. 10 codes de la route. Article 6. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Article 7. La délibération 2022-51 du 5 septembre 2022 portant mise à disposition des véhicules de fonction est rapportée. Article 8. Exécution. Je mets au voie pour contre abstention. M. le secrétaire général la suivante, s'il vous plaît. La 29. Création du service des objets trouvés. Le service des objets trouvés. Depuis 1995, les services de la police et de la gendarmerie nationale n'assurent plus le service des objets trouvés. La loi d'orientation de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 a en effet prévu le transfert de cette compétence aux communes. Toutefois, les textes réglementaires et les instructions appropriées qui devaient être mises au point afin de faire en sorte que les maires et les services communaux assurent effectivement la charge du dépôt des objets trouvés ne l'ont jamais été. En conséquence, en l'état actuel du droit, aucune disposition à valeur législative ou réglementaire ne régit la mise en place au niveau communal de la service des objets trouvés. Toutefois, l'article L121-25 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie pose le principe selon lequel le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il peut ainsi décider la création d'un service visant à répondre à un intérêt local. Le service des objets trouvés ayant pour mission principale de requérir les effets oubliés ou égarés sur le domaine public, d'en identifier les propriétaires et d'en assurer la garde jusqu'à leur remise à ces derniers. Il s'agit donc d'un service public de proximité qui vise à répondre à un intérêt public local. Non. Par objet trouvé, on entend un objet égaré par son propriétaire qui a été recueilli par une autre personne dans un lieu ouvert au public, sur la voie publique, dans les lieux publics ou dans une partie accessible à tous, d'un immeuble privé, galerie commerciale, etc. Les biens concernés sont les biens meubles et plus particulièrement les biens meubles corporels, vêtements, bijoux, clés, lunettes, sacs, portefeuilles, cartes bancaires, chéquiers, cartes d'identité, passeports, etc. A l'exclusion, monsieur le maire, notamment des véhicules qui seraient abandonnés sur la voie publique des animaux sur lesquels devront faire l'objet d'une mise en fouillette respectivement véhicules et animales des objets perdus ou trouvés régi par des textes particuliers tels que les trésors ou les épaves. 2. La création du service public communal des objets trouvés La création d'un tel service public communal est facultative, mais une fois créé, le service municipal devient le dépositaire des objets trouvés pendant une durée fixée par un arrêté du maire qui varie selon le type d'objet. Au terme de cette durée, l'objet est en principe rendu à sa demande à celui qui l'a trouvé s'il n'a pas été récupéré par son propriétaire. Cependant, même après avoir récupéré la chose auprès des objets trouvés, elle n'appartiendra à celui qui l'a trouvé qu'à l'expiration d'un délai de 30 ans à compter de la perte de l'objet. La mise en place d'un service des objets trouvés implique l'existence de locaux dédiés, sécurisés, d'un volume important puisqu'ils devra répondre aux besoins de parquage de cycles motorisés ou non, non y particulés, l'achat de matériel d'entreprisage des objets de valeur et de liquidité, coffre-fort, amour à blindé, l'achat d'une déchiqueteuse pour la destruction des papiers et documents, l'acquisition de cas échéants de matériel informatique et de logiciels de gestion spécifique, la mise à disposition de personnels communaux affectés à cette tâche et enfin, que la commune assume la responsabilité de la garde des objets qui sont déposés. Dès lors que la commune souhaite rendre ce service à la population, il convient dans un premier temps de créer le service public des objets trouvés par délibération du conseil municipal en vertu de la clause de compétence générale de ce dernier. Il appartient en second lieu au maire d'organiser le service en fonction de l'importance de sa commune. Le service des objets perdus ou trouvés est la plupart du temps rattaché au service de police municipale lorsque celui-ci existe. En effet, au terme de l'article L131-2 du Cône des communes de la Nouvelle-Calédonie, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. La police municipale veille ainsi au bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publique et assurer en particulier la surveillance générale du territoire communal et notamment de la voie publique, espaces publics et des équipements municipaux. Ainsi, au titre de ses pouvoirs de police, le maire prescrit et réglemente le dépôt à la mairie des objets trouvés sur la voie publique et dans les espaces publics. A cet effet, le maire adopte un arrêté ayant notamment pour objet de définir les conditions de collecte, de garde et de restitution propres à la commune. Les objets sont trouvés sur le territoire communal et régulièrement apportés à la police municipale. Il importe donc de pourvoir à leur conservation dans les conditions réglementaires. Eux égard à ce qui précède, il vous est donc proposé de créer un service public des objets trouvés dont la gestion sera confiée à la police municipale. Tel est l'objet de la présente délibération que le maire a l'honneur de vous soumettre. Avis de la commission, des finances de l'administration générale et du service public, aucune observation dans la discussion générale, aucune observation pour les trois articles qui ont tous reçu un avis favorable et l'ensemble de la libération a reçu un avis favorable des conseillers municipaux présents ce jour-là. Alors moi, il me semble que dans les communes en métropole, pour les objets non récupérés, c'est que la commune organise des ventes aux enchères. Parce qu'il faut financer un service comme ça. Y a-t-il des questions des libérations ? Article 1er, il est approuvé la création d'un service public communal des objets trouvés sur le domaine public auprès du service de la police municipale. Article 2, le maire est chargé d'arrêter toutes les dispositions nécessaires à la création de l'organisation et le fonctionnement du service communal des objets trouvés. Article 3, transmission. Je mets au voie pour, contre, abstention. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre de la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle est chargée de faire respecter les arrêtés municipaux et d'en constater les infractions. Afin de renforcer l'action du service police municipale sur le terrain, la ville de Païta s'est dotée en 2020 d'une brigade synophile. La brigade synophile intervient pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L511-1 du Code de la sécurité intérieure, conformément à la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité étatiques conclues le 17 décembre 2019. Elle a pour mission de renforcer l'autorité et de sécuriser les policiers municipaux dans leur mission d'apaisement de l'espace public. La présence d'un chien à la fois dissuasif, bienveillante et vigilante est en effet non seulement de nature à renforcer au quotidien le sentiment de sécurité de la population mais aussi de nature à permettre une médiation entre les populations et les forces de l'ordre en favorisant leurs échanges. L'effet recherché par l'emploi du chien lors d'une action de la police municipale est avant tout psychologique. Le chien doit pouvoir être employé dans toutes les circonstances où cela s'avère nécessaire. Une unité synophile constitue également une réponse adaptée aux besoins de protection des policiers municipaux lors de leurs interventions. Dans ce contexte, la commune a fait l'acquisition au mois de février dernier de deux chiens de type berger malinois dénommés Chotel et Dolith spécialement formés pour les interventions de police. Les chiens de patrouille de la police municipale acquis par la collectivité qui en détient la propriété sont identifiés dans un registre mentionnant leur nom, leur race, leur sexe, leur date d'achat et leur date de réforme. L'hébergement des chiens de patrouille dans les modalités sont définis à l'article R 511-34-5 du CSI et assurés par la commune. Toutefois, par dérogation, le CSI dispose qu'un chien de patrouille peut être hébergé par un maître chien de police municipale dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître chien et la commune. L'avis de Païta ne dispose pas de structure permanente d'accueil des chiens affectés au service de la police municipale. Aussi, vous est-il proposé d'autoriser le maire à conclure avec M. Jonathan Cochet maître chien de la police municipale de Païta une convention précisant les modalités d'hébergement du chien-chotel d'indemnisation et de prise en charge des frais d'entretien et de soins de l'animal. Voilà l'objet de la délibération. En commission des finances, pas d'observation en discussion générale. Article 1 à 4, pas d'observation non plus. Avis favorable à l'unanimité sur l'ensemble de la délibération. Des questions ? Non ? Article 1er, le maire est autorisé ou non pour le compte de la commune à signer avec... Oh, pardon. Tollit fera l'objet d'une délibération suivante. Tollit. Alors, ils sont formés par binôme, M. le directeur. Le maître chien et son chien. Oui ? C'est ce que je veux dire ? Binôme. Article 1er. Qu'est-ce que je fais là ? Article 1er. Article 1er, est autorisé au nom et pour le compte de la commune à Sydney avec M. Jonathan Cochet, maître chien de la police municipale de Païta, une convention relative à l'hébergement ou frais d'entretien de soins de nourriture d'un chien de patrouille de la police municipale de Païta, tel que joint en annexe à la présente délibération. Article 2, est versé à M. Jonathan Cochet une indemnité mensuelle forfaitaire en compensation des suggestions et frais engagés par lui dans les conditions de la convention. La dépense sera imputée au chapitre 011 du budget de l'exercice sans cours. Article 3, recours. Article 4, exécution. Je vais au revoir pour, contre, abstention. Alors, pour l'avant-dernière, la 31, à l'occasion des travaux du Conseil territorial de la sécurité et de la prévention de la délinquance en inspiration de ce qu'on appelle le modèle islandais, les partenaires ont tacté le principe de développer le recours à des éducateurs sportifs pour toucher le public en voie de basculer dans la délinquance. L'opération réunit des crédits de l'Agence nationale du sport, l'ANS, de la Nouvelle-Calédonie, de la Provinie-Sud et de chaque commune partenaire. Le montage juridique financier élaboré a consisté en création d'un groupement d'employeurs mixtes publics privés auxquels associations, entreprises et collectivités peuvent adhérer. Les communes adhérentes pouvaient ensuite bénéficier de la mise à disposition d'un éducateur sportif. Depuis 2019, la commune de Pays a fait partie des 15 premières communes candidates pour expérimenter le dispositif. La délibération 2018-96 du 20 décembre 2018 autorisait le maire d'une part à procéder à toute formalité pour adhérer au groupement d'employeurs sport et loisirs sud et d'autre part à signer une convention cadre pluriannuel d'objectifs et de moyens relatifs au financement et la mise à disposition d'un éducateur sportif au profit de la commune pour l'exercice 2019. Cette convention était conclue pour une durée d'un an renouvelable par test de reconduction pour une durée n'excédant pas 4 ans. Ainsi, l'année 2022 était la dernière année de sa mise en oeuvre. le GES a demandé pour l'exercice 2022 à toutes les communes qui bénéficient de la mise à disposition d'un éducateur sportif de compenser la baisse de subventions versées par l'Agence nationale du sport par une hausse de la contribution directe de la commune. Ainsi, par délibération 2022-85 du 4 novembre 2022, la commune a porté sa participation financière de 2022 à 1 million. Pour l'exercice 2023, le GELS a rédigé une nouvelle convention annuelle d'objectifs et de moyens relatifs au financement et à la mise à disposition d'un éducateur sportif à l'issue de la convention, une nouvelle convention où un avenant sera défini entre les parties. Il convient donc de m'autoriser à signer la convention relative à la mise à disposition d'un éducateur sportif auprès de la commune pour l'exercice 2023 avec une participation financière de la commune de 1 million. Tel est l'objet de la présente délibération que j'ai l'honneur de vous présenter. Avis de la commission du 13 mars 2023, discussion générale, Mme Teille demande le rôle des deux éducateurs installés nouvellement au sein du service des sports. Réponse de M. Curot qui précise qu'ils seront en charge de l'animation sportive dans les quartiers et les tribus au travers de la programmation 2023 menée par le travail transversal entre les trois services. Mme Teille demande quel impact le dispositif a sur les jeunes en situation de décrochage ou d'errance. Il lui est répondu que la collectivité, par M. Curot, que la collectivité a actuellement des données en termes de participation à ces actions mais qu'il faudra un travail approfondi pour avoir enfin l'exercice des données plus précises. Donc, pas d'observation sur les cinq articles et avis favorables à l'unanimité sur l'ensemble de la délibération. Les questions. La délibération. Article 1er. Le méritabilité assigné la convention annuelle d'objectifs et de moyens relatifs au financement et la mise à disposition de l'éducateur sportif présenté en annexe à la présente délibération et qui a pour objet d'acter le versement d'une subvention d'un million au GELS pour le financement et la mise à disposition d'un indicateur sportif. Article 2. La mise à disposition donnera lieu au versement d'une subvention de un million au profit du GELS pour l'année 2023. Article 3. Dépense est imputée à l'article 6554. Contribution aux organismes de groupement. Article 4. Recours. Article 5. Exécution. Je mets au bois. abstention. Contre. Pour. Et nous en avons terminé. Monsieur secrétaire général, encore merci à vous et au service. J'en prêpe temps, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.